Bonsoir tout le monde, salut à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, c'est l'émission du retour de The Event, en forme, bien évidemment, c'était ce week-end, on a formé un petit plateau de gens qui étaient sur place, avec quelques premières fois au The Event, quelques premières fois aussi dans l'émission, puisque Papsan, t'es ta toute première, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Honnêtement, un plaisir de t'avoir, on va pouvoir discuter un peu de ce que tu fais, et surtout de ce qui s'est passé ce week-end. À ma gauche, il y a tonton, t'étais déjà venu une fois, toi sur Popcorn. Je suis déjà venu une fois, oui, tout à fait, remercie encore une fois pour l'invitation. Honnêtement, un plaisir, parce que ça a pas mal enchaîné, Montpellier-Suisse, Paris en deux jours, poursuivie après 50 heures de stream, c'est quand même très solide. Ava aussi, qui est passé quelques fois, qui est avec nous ce soir, coucou. Coucou, ça va ? Ça va bien, et toi ? Écoute, encore dans l'effervescence du truc, mais... Remise en forme ? Oui, en vrai, ça va. Vous avez l'air grave en forme, moi, je suis voix cassée, je suis genre le déchet, mais ça a l'air de se passer pour les autres. Et au bout de cette table, on a Monsieur Antoine Daniel. Comment ça va, Antoine ? Super ! J'ai l'impression, une petite... Ça se passe bien, quoi, ce... C'est cool, tu vois très bien. Ce post-the-event, un peu mou, un peu mou, il manquerait de quelque chose, quoi, il manquerait d'un... Je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez, voilà, je sais pas quoi te dire. On reparlera de ça tout à l'heure. Non, mais merci en tout cas d'être là, parce que c'est très cool. C'est vrai que tous les ans, on a l'habitude un peu de revenir sur ce qui s'est passé sur le The Event. Alors, si vous avez loupé, parce que c'est vrai que malgré tout, cette année, c'est un peu plus tôt aussi, quand même, justement, ça avait lieu, ce week-end, ça y est, c'est passé. Où on a réussi à redépasser le record, même si de base, on venait pas pour ça, quand même, c'est toujours cool. On a réussi à faire 10 182 126 euros récoltés. Félicitations, tout le monde, tous les streamers, streamers aussi, qui sont pas là, quand même. C'est solide. Avant de commencer, parce qu'on a aussi des petits magnétos, coulisses et tout, j'étais curieux. Ava, Tonton, Pape, vous, c'était votre premier The Event. Comment, genre, est-ce que vous avez eu une appréhension ? C'était quoi l'idée que vous faisiez du The Event par rapport à ce que vous avez eu sur place ? Tonton, peut-être, pour commencer. Ouais, c'est vrai que petite appréhension, quand même, par rapport à ce que, soyons honnêtes, par rapport à ce que je pouvais apporter en termes aussi de cagnotte ou autre. Je savais pas du tout me situer par rapport à ce que je devais mettre comme donation goal. Combien, à combien. Et c'est vrai que, bah ouais, quand même un petit peu d'appréhension à ce niveau-là, quoi. Mais après, la commu a répondu comme chaque fois présente et c'était une expérience, encore une fois, extraordinaire, quoi. Tu m'étonnes, Ava, toi aussi, ce truc, justement, de... Parce que c'est vrai que ça fait quelques-uns que nous, on fait, mais ouais, de se dire, putain, est-ce que je vais être à la hauteur ? Le côté, peut-être, jugé aussi sur la cagnotte, entre guillemets, c'est un truc que t'as ressenti, Jean ? Bah, en fait, y'a eu une petite expérience avant, y'a quelques mois, qui était Game for Animals, qui était organisée, pareil, par ZQSD. Et, en fait, c'était un peu plus petit et tout ça. Donc, j'avais déjà une expérience caritative, ce qui a un peu aidé, on va pas se mentir. Moi, c'était plus, bah, comme d'hab, la pression un peu Twitter, forcément, des nouveaux qui arrivent, avec des gros qui sont pas là. Tu dis, bon, tu vas pas prendre la place, mais qu'est-ce que toi, tu vas apporter ? Mais, en vrai, ça s'est trop bien passé et c'était trop cool, quoi. C'est vrai que vous êtes arrivée, quand même, dans l'édition... La plus compliquée, ouais. Sur les cinq jours avant, sur Twitter, t'étais un peu en mode, pfff, allez, on y va, c'est parti. Ouais, ça vous a rajouté un petit stress, ça, quand même ? Y'a ça, et puis, bah, moi, je suis une vieuse à la base du The Events. Donc, ça fait trop bizarre de voir l'envers. Ce que je disais à mes vieux, c'est que j'avais l'impression d'être en backstage du truc et leur dire, les gars, ça se passe comme ça, en fait, c'est une dinguerie et tout. J'avais l'impression d'être envoyée en mission pour leur dire comment ça se passait, tellement je l'ai regardée en tant que vieuse, en fait. Putain, bah, écoute, et toi, Pape, dans un autre registre, parce que c'est vrai que, même si tous, on ne fait pas forcément tous les mêmes choses, on a quand même un peu le même registre de stream. Toi, t'es en stream IRL, de base, t'habites aussi en Corée. Déjà, quand est-ce que t'as su que... Enfin, quand est-ce que t'as été invité ? Quand est-ce que tu t'es décidé à y aller et tout ? Y'a un mois. Ok. Ouais, y'a un mois. Un mois, boum, zéro en DM. Moi, exactement, je reçois un DM de Zerator. Pardon ? T'avais été annoncé un peu après, je me souviens. Ouais, c'est ça, mi-août, à peu près, j'étais en voyage à Paris. Et puis, un jour, je rentre d'un stream, je vais sur mon lit, je regarde mes DM, je vois Zerator, je me dis, attends, c'est un bug ou quoi ? Et en fait, ils me demandent si j'étais dispo du 9 au 11. J'ai dit oui, et c'était pour ça. Donc, ouais, de mon côté, j'étais un peu anxieux, pour être honnête. Ouais ? Ouais. J'étais pas du tout anxieux une semaine avant, mais la veille, dans mon hôtel, là, c'était chaud. C'était quoi, genre, qui te rendait anxieux ? C'est le fait de savoir ce que t'allais faire sur place, l'ambiance qu'il y allait avoir, les gens, peut-être, justement, de Twitter ? Non, moi, ce qui me rendait anxieux, c'est le fait que j'étais un peu tout seul à faire ce que je fais. Ok. Et que, bah, j'étais le seul dehors, en fait. Quasiment tout le monde était à l'intérieur. Et me dire, est-ce que ça va... Est-ce que ce que je fais va plaire ? Ok. Je sais que ça plaît à ma commu, mais que là, pour la première fois, je vais toucher des gens qui m'en regardent pas ou qui me connaissent pas de base. Donc c'était ça, moi, mes appréhensions, mais au final, c'est bien passé. Ouais, au final, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu pas mal de découvertes. Vous aussi, j'imagine, une fois que vous étiez là, comme tu disais, tonton, la communauté répond présent et tout. Une affaire d'extérieur. Mais c'est vrai que moi, je te voyais passer à chaque fois. Faire d'extérieur. Mais il y avait un truc qui était cool et que tu m'avais dit aussi, et ça, je le comprends, c'est que vu qu'en plus, t'es dans un autre pays et que t'avais pas encore eu d'autres interactions avec d'autres streamers, il y avait le truc d'arriver aussi dans des gens qui se connaissent déjà un peu. Ouais, exact. Et au final, t'es allé voir les gens, t'as discuté et puis t'as fait des belles rencontres aussi, donc c'est trop cool. Et j'avais ultra peur des snipers aussi. Ah mais ça, c'est l'enfer, parce que pour toi, je craignais par rapport à... Pour toi aussi. Ouais, j'avais peur de ça, mais finalement, en fait, il faut juste les... En fait, comme dans Pikmin. C'est vrai, mais c'est vrai. Genre le premier stream, le vendredi, je me sentais comme Olimar. J'ai rencontré une personne, hop, il est dans mon équipage. Et à la fin, on était genre 10 et ça s'est trop bien passé en fait. Et puis le lendemain, par contre, c'était un autre stream où j'étais plus seul et le dimanche aussi. Mais non, c'était génial. Et du coup, parce que c'est vrai que j'avais regardé un de tes lives, je crois, à Paris. C'est vrai que t'as moins ça en Corée de te faire beaucoup reconnaître, ça arrive quand même un peu. Mais c'est vrai que c'est l'enfer de stream pour toi en France. Là, à Montpellier, les gens sont venus un peu chiant ou ça allait ? Après, t'as l'habitude aussi, quoi. En vrai, c'est pas l'enfer. Franchement, ça se passe toujours bien. Juste, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que ça casse le rythme. Mais... Ouais, tu dois gérer le mec qui est là et tu lui dis... Ah ouais, c'est ça. Surtout, t'as peut-être pas dû voir la transition parce que t'as connu la notoriété en Corée. Ouais. Et t'as redébarqué en France après. Exact. Et là, d'un coup, les gens te reconnaissent alors que c'était pas le cas avant, tu vois. C'était pas comme ça. Ça peut être un peu bizarre, quand même. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais je suis content, en vrai. Ouais, bien sûr. En fait, je peux pas me plaindre. Non. Donc, même les snipers, même s'ils sont un peu chiants, en vrai, je les aime quand même. Ouais, parfois, ça fait aussi un peu de contenu en fonction aussi de qui vient. Mais déjà, cool, si ça s'est bien passé, parce que c'est vrai, quoi, c'était un peu... On va pas se mentir, la particularité aussi de cette année avec... Sur Twitter, on sentait quand même une ambiance. C'était la première fois où, d'habitude, les gens sont à fond et tout. Là, il y a eu un mix de gens qui étaient à fond, de gens qui... Moi, j'ai eu pas mal de gens qui n'étaient pas trop au courant. Tu sais, qui revenaient un peu de vacances, qui étaient en mode... Ah, mais c'est déjà ce week-end, l'event... Ouais, ça avait été annoncé assez tôt par rapport à la date à laquelle c'était, ouais. Du coup, les gens ont un peu oublié aussi, au fil du temps. Bah, le côté vacances, ouais, suffit que tu rentres en fin septembre, octobre, par exemple, à la fac ou quoi. Tu étais en mode... Bah, je suis en Grèce. Je suis actuellement dans l'Arzac. Il y avait un espèce d'aspect de compétition un peu bizarre aussi. Au début, c'était les gens qui étaient un peu en versus de... Ça va être un flop, etc. Et après, c'est un peu passé de l'autre côté, en mode... On va montrer que c'est pas un flop. Et en vrai, les deux côtés, c'était dommage, parce que le but, c'était juste de profiter du truc. Il y avait pas de truc... Pour moi, il n'y a pas un côté revanchard à avoir. C'est juste trop cool qu'on les fait. Et ça montre aussi, quand même, qu'on peut voir des profils différents. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir ce côté-là non plus. Je crois que Zera, d'ailleurs, a balancé à l'instant. On va l'avoir tout à l'heure. Il passera avec nous pour quelques petites questions. Je crois qu'il a mis une petite infographie. Justement, tous les ans, il y a cette infographie avec les dons. Et je n'ai pas encore vu, donc... Donc, j'attends de voir le visuel. Mais je crois, justement, avec typiquement le don moyen, combien est-ce qu'il y a eu de donateurs, du nombre de viewers, etc. Je crois qu'ils sont un peu en galère en régie. Ils vont avoir. En tout cas, sans vouloir vous spoil, je crois que les mots les plus utilisés du week-end a 700 000 utilisations et le turbo boost. 700 000 utilisations, la vache. Bonsoir. Vraiment 700 000 utilisations. Je crois que... Je ne sais pas. Alors, du coup, si on peut... Revenez dans une minute, la régie. Zoomez-nous la fiche, qu'on puisse bien la voir. Mais c'est vrai que c'était un The Event légèrement différent parce que j'ai l'impression qu'il a touché moins de gens que l'an passé. Par contre, j'ai eu un peu l'impression, justement, de retrouver une communauté de gens un peu plus habitués, peut-être. Alors forcément, des gens qui découvrent, qui connaissent un peu moins le streaming. Mais je sais que chez moi, j'avais des gens, tu sentais qu'ils me suivaient depuis 10 ans. Oui, bien sûr. C'est ce truc un peu plus habituel qui, bah aussi, les gens ont un peu grandi, donc ont aussi peut-être plus de pouvoir d'achat. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'Antoine, sans parler de cagnotte perso à tout prix ou quoi, c'était n'importe quoi, quoi. Oui, oui. Moi, je n'y ai même pas cru, en fait. Le dernier soir, je me disais vraiment, ça bug. Ça bug tellement... Enfin, entre 400 000 et 500 000 euros sur ma cagnotte. Je me disais, c'est un bug, c'est obligé. Ça va être corrigé, quoi. Très sincèrement, je pensais que c'était un bug. J'allais voir les mecs de la technique en leur demandant, vous êtes sûr, vous êtes certain. Et je n'arrivais pas à me réjouir, même sur l'instant, tellement je me disais, je vais me prendre une clim, tu vois. J'ai eu exactement pareil de... Ça m'a quand même passé... Parce que, pour ceux qui ne savaient pas, en gros, il y a eu un moment, le dimanche, vers 22h, on devait organiser, comme d'habitude, des rushs, des raids, pour pouvoir donner au maximum et que la cagnotte monte. C'est le rush de fin. Sauf que Streamlabs, l'intermédiaire par lequel on passe, le truc a totalement planté, etc. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, justement, tous les dons qui ont été mis en attente ont été rajoutés. Donc, la cagnotte a explosé. C'est vrai qu'on est passé de 300 à 500 et ça faisait genre... Alors, que se passe-t-il ? On te voit, là, t'es à 400 000 et tout d'un coup, justement, ça s'actualise. Ça se remet à niveau. Et on voit le truc ne jamais s'arrêter de mon point. La vitesse à laquelle ça allait, ça faisait 1000 balles par seconde, en fait. Et en fait, je voyais... Là, ça rebuggait encore. J'avais le Streamlabs ouvert et je ne voyais pas les dons qui s'affichaient. Je me disais, c'est forcément un bug, c'est obligé. Oui, mais tout le monde a paniqué. Je m'en rappelle que Zerator aussi était complètement... Oui, je n'arrivais pas à me réjouir. Les alertes arrivaient au compte-gouttes, enfin... Il y a un moment, c'était pas simple. T'es en mode, donnez, donnez ! Tu voulais le buguer, t'es en mode... Les jours dans le chat, j'ai été débité quatre fois et tout. Je voulais le faire comme ça. Je me disais, ouh ! Que se passe-t-il ? Je pense qu'on a... On a pu ouvrir un nouvel onglet et on a pu zoomer sur cette... Ah, oui, joli. Il y a à tout lire, là. Là, c'est bon. Donc, il y avait 60 streams, justement, pour la cause. Quatre heures de concert, ça, c'était le jeudi soir. Très bien, d'ailleurs. Je sais que vous m'en avez parlé un peu, comme quoi, tonton et pap, ça vous avait aussi un peu choqué, ce truc-là. Moi, ça me fait bizarre. De voir autant de personnes, surtout quand on est entrés dans la salle, de voir une nuée d'êtres humains applaudir comme ça. Ah, oui, oui, oui. C'était incroyable. Quand ils se sont allés vers nous. Ouais, c'était incroyable. Et moi, j'avoue que... Moi, j'ai un clip de ça, mais où je fais la hola, genre, avec les gens de devant. Et je me suis dit... Mais genre, ces gens me connaissent, en fait. Mais tu sais, je me suis dit, j'essaye. Et c'est parti, genre, toute la salle qui commence à faire la hola. Que je te voyais, t'étais trop charme. J'avais raconté sur les barrières. Il était extrêmement chaud, hein. Faut pas me mettre des trucs comme ça. Moi, je fais le con, tu vois. Et vraiment, ils sont partis au quart de tour. Et j'ai dit, ah, mais ces gens sont vraiment là pour nous, quoi. C'est fou. C'est vrai, comme on était dans le petit endroit au milieu, il y a vraiment eu ce moment où t'arrives. Oui, t'arrives. Bonjour tout le monde. Salut, le zénith de Montpellier. Il y a 6 000 personnes. Bonjour tout le monde. On peut remettre, pardon, juste l'infographie. Du coup, 545 000 viewers, donc en pic d'audience. 216 000 viewers moyens. 15 millions d'heures vues. Plus de 540 000 dresseurs. Donc ça, c'était Twitch Place Pokémon, je pense, avec les 8 badges d'arènes obtenus. 184 000 t-shirts. Je ne sais plus par rapport à l'an passé. Je crois que c'est genre 10 000 de plus ou un truc comme ça. C'est plus, mais je ne crois pas que ce soit... On me confirme que c'est 10 000 de plus, donc t'as le bon truc. qui est 19,78 euros de dons en moyenne. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, en vrai. Quasi 20 balles de moyenne de dons. C'est incroyable. 363 000 dons au total. Je crois qu'il y a eu moins de dons, justement, en année, mais avec une somme plus importante et 141 000 dons, strictement inférieurs à 5 euros. Le tout qui nous amène donc à 10 182 126 euros. 182 euros par heure. Soit, attends, il y avait... 182 000 euros par heure. On se rapplaudit. On se rapplaudit. On peut être clair de vous aussi, chez vous. Merci encore de nous avoir soutenus là-dedans, parce que c'est vrai que c'était juste grandiose, quand même, comme week-end. Moi, c'est vrai que j'ai passé un putain d'événements. Antoine, c'est vrai que j'ai l'impression aussi que c'était incroyable. J'ai tout donné ce week-end, vraiment. Je me suis détruit la santé. J'ai fait 18 heures de live par jour, un truc comme ça. de 13h à 6h du matin, à faire des DJ sets avec Etoile. En peignoir, quand t'es arrivé en peignoir, lunettes, là, j'étais... Qu'est-ce qui se passe ? The Big Lebowski. Non mais ouais, je sais pas, j'avais envie de tout donner cette année. C'était le dernier, je me suis dit, allez, on y va à 100%. Il n'y en aura pas d'autres qui ressembleront à celui-là, donc allons-y, tu vois. Pas de regrets, on profite au maximum. Juste pour parler de ce qui s'est passé, justement, hier, parce que c'est vrai qu'on est un peu tous dans notre bulle, etc. Incroyable. Il y avait eu, du coup, le message du président Emmanuel Macron, qui, justement, toi, t'avais mis une remarque dessus, comme quoi, justement, ça te soulait, qui a été repris absolument partout. Comment tu t'es senti, toi, le lendemain ? Comme ça, avec le tweet, je me réveille à 16h15 en légende, j'ai le Twitter et MDR. Oui, non, mais c'est vrai que c'était... Je savais que ça allait faire parler. Je ne pensais pas que ça ferait parler dans ses proportions. Surtout que c'est sorti dans des, on va dire, dans des sphères plus mainstream. RTL, BFM, enfin, ça a été repris un peu dans... Dans des articles un peu approximatifs. RTL dit que je suis connu pour poster des dessins sur Instagram, par exemple. Alors que je suis connu pour poster des dessins sur Twitter, ça n'a rien à voir. Non, vraiment, c'était très approximatif. Et ouais, je ne pensais pas que ça réagira à ce point. Du coup, c'était un peu surprenant, on va dire. C'était un peu... Ça fout la pression, à ne pas se mentir de... Parce que je ne pensais pas que ça serait à ce point. Ouais, parce que du coup, tu es dans des articles médias, justement, qui parfois font des approximations. Top tendance Twitter, etc. Il y a un peu la totalité. Tu avais réagi à Marc Rebillet. Ouais, bien sûr, j'avais l'impression de vivre un peu le truc qu'il avait vécu il y a deux semaines, ou je ne sais plus quoi, mais c'était un peu ça. En tout cas, je tiens à le dire. Je ne regrette pas ce que j'ai dit ce soir-là, y compris le temps sur lequel j'ai dit. Je pense que ça a été un exutoire pour pas mal de personnes. Je pense que ça a été salvateur pour certaines personnes. Et je sais qu'on m'a beaucoup reproché, pas spécialement l'idée que j'ai émise, mais plus la façon dont je l'ai dit. Mais au bout de trois heures de live, je pense qu'on en a marre. Et moi, de trois jours de live, pardon, non-stop, on ne contrôle plus trop ce qu'on dit. Et même, en fait, je ne regrette pas trop. Je pense qu'en vrai, ce qui m'a étonné, c'est les proportions que ça a pris par rapport au... Je trouve que ce que j'ai dit n'est pas si incroyable, en fait. Ce n'est pas si incroyable. C'est des choses que plein de Français disent tous les jours de leur côté. et je trouve que vraiment, j'ai l'impression d'avoir été... Oui, d'avoir giflé. Oui, j'ai l'impression d'avoir commis un acte vraiment ultra, 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 ultra vénère, alors que c'était un peu un cri du cœur sur l'instant. Et encore, je ne suis même pas celui qui a pris le plus cher. Je sais que des gens comme Anglo-Droit, Florence, sur les réseaux sociaux, elle a pris infiniment plus cher que moi. C'est juste que je suis peut-être plus exposé, mais elle, elle a pris tarif aussi, par exemple. Je sais que Ponce a un petit peu pris aussi. Jean aussi, Jean-Baptiste. Jean un petit peu aussi, tout à fait. En tout cas, il y a des cœurs dans le chat, mais c'était important aussi que tu puisses en parler. J'en parlerai plus en détail. C'est vrai que le truc, au-delà de cette affaire précisément, c'est vrai qu'on a senti, alors, au fur et à mesure des e-events, généralement, il y a un traitement médiatique qui, au tout début, en fait, on regrettait un peu que le truc se fait toujours après. Donc, du coup, une fois qu'on avait réussi à faire les premiers 400 000 euros, le premier million et tout, c'est arrivé le lendemain, le surlendemain. Tu étais un peu en mode, si vous avez moyen de donner de la force pendant, ça pourrait être cool, quoi. Là, c'est vrai que cette année, j'ai eu l'impression, alors qu'on était quand même sur une cause de l'écologie, de l'environnement qui est aussi centrale, que le traitement médiatique était un peu moins important, qu'il y a eu moins d'articles. Et que, du coup, ça a été un peu l'axe, justement, de dire que les streamers ont insulté Emmanuel Macron. Mais oui, c'est ça, ça m'a rendu fou, en fait. Après, on n'a pas besoin des médias traditionnels, on s'en fout, on existe très bien sans eux, il n'y a aucun problème. Mais oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné qu'on ne parle que de ça, en fait. Pour parler du The Event, alors quand même, on a battu un record du monde, une fois de plus, back to back to back to back, pour une cause qui est quand même très importante. Et voilà, il suffit de voir... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un peu comme moi par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au message du président. Il suffit de voir même le tweet de C. Shepard, qui est une des associations dont on a défendu la cause ce week-end, par rapport au message du président. Ils ont répondu plus ou moins quelque chose dans le même goût. Les insultants, moi, peut-être. En moins, peut-être. Mais voilà, quoi. Jean Massier aussi qui précisait, justement, que ce qu'on pouvait attendre du message du président de la République sur un tel événement, ça soit quelque chose qui, justement, qui ne nous cantonne pas des annonces liées à l'e-sport en France ou quoi, où c'est bien. Mais c'est vrai que là, on parlait justement d'environnement et peut-être des mesures plus importantes, plus sérieuses et aussi nécessaires, justement, pour la suite du monde, en fait. En surtout, ce qui est triste, c'est que ça a été relayé au second plan. C'est-à-dire qu'on a d'abord parlé d'Antoine et de ce qui a été fait au président. Puis ensuite, ah oui, c'est vrai que c'était pour cause écologique. Et ah oui, c'est vrai, c'est quand même la priorité. Et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il a été dit quelque chose, mais c'est dans le cadre qui est immensément plus grand et plus impressionnant. Et c'est vraiment dommage que ça soit relégué à « Ah oui, ils ont fait ça à tel moment. » C'est un peu très vrai. En tout cas, on espère juste que tu ne vas pas prendre des semaines, justement, et le but n'est pas de relancer. Normalement, c'était surtout hier, en vrai. Et voilà, mais même, au final, j'assume le truc. Et puis, au pire, tant pis pour moi, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est tout. C'est assumé. Je vous propose juste après, on aura Zerator avec nous pour lui poser quelques questions par rapport à l'événement. Après, on rentrera un peu plus dans nos souvenirs à chacun aussi, parce que c'est vrai que tonton, on s'est capté de temps en temps, mais c'est vrai qu'à 6h du mat', je n'étais pas levé au Z-Event de mon côté. Antoine, allait-ce coucher. J'allais me coucher. J'étais en redescente, là. Des timings comme ça. J'ai eu quelques moments de solitude. On va revenir un peu sur les moments forts de chacun. Mais juste avant, on va pouvoir justement partir pour le pop-up, donc un peu dans les coulisses du Z-Event, sur le Rewind. Après, encore, après l'interview de Zerator, c'est pop-up, maintenant. Hello à tous. Aujourd'hui, pop-up est au Z-Event 2022. Écoutez, on va voir à quel point les gens sont dans la sauce ou pas. Allez, c'est parti. Je suis à tout le cas. Déjà, la salle, elle est au top. Il aura fallu attendre le dernier pour avoir une salle convenable. Je suis à fond, là. Non, c'est faux. J'ai envie de les enculer tous sur les réseaux sociaux, là. Je vais être insupportable. Là, je suis remonté, là. J'ai une question trop bizarre pour toi. T'as des ciseaux. Tu sais pas pourquoi ? Pourquoi ? J'ai les poils de nez qui te dépassent. Je sais pas quoi faire. On m'a demandé 2 kilos d'abondance. Bonjour, Jean. Tiens. Oh, putain. C'est de l'abondance. Est-ce que tu es content de ce qu'il y ait 2 kilos d'abondance près de toi ? C'est-à-dire que pour une fois, on saura d'où vient l'odeur, en fait. Ici, en fait, hier, hier, il a mis un mot de passe sur le PC, par sécurité, sait-on jamais. C'est lui qui l'a mis, mais il l'a oublié. C'est un peu con. On est à 1h du début. Salut, c'est nous. Briefing passé. Ouais, ça y est. Briefing passé. Bon, c'est bien. Nous, on passera de voir, évidemment, sur un gros moment. Genre quand on atteint 50 000 balles dimanche. 100 000. On s'est dit 100 000. 100 000 ? Allez, mec, 100 000. 3, 2, 3, 2, 1, 1. On va être tous prêts. On va être tous prêts. Il est chaud, il est chaud. Ils sont tous là. Bah, Flo, je crois qu'il est chaud. T'es chaud, non, Flo ? Ouais, Fall Guys, en plus, j'ai joué tout l'été, là. Attention, 1 million d'euros ! Je dois faire une partie d'échec contre un mec, tu sais le blitz stream, et apparemment il va me laisser gagner. Dis-moi qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors ce qu'il se passe c'est que le petit bonhomme qui est à droite là, va complètement exploser le petit bonhomme avec les cheveux longs là, parce qu'en fait le petit bonhomme à droite là c'est son coach de boxe. Le style toujours, moi c'est ça, j'ai commencé par là forcément. J'ai un cinéma gratuit parce qu'il y a les mecs qui tapent à côté de moi donc je regarde, j'analyse. Après quand tu t'assieds dessus, tu fais genre 980 quoi, donc c'est une technique mais je pense pas que ce soit autorisé. Regarde un Chabat, waouh. Ah ouais. On t'a glissé quelques réponses là quand même. Non, I wish, non non mais justement c'est drôle, prêt à sortir au premier tour, t'inquiète. Est-ce qu'on est prêt, en régie, pour se la mettre ? Entre les dents c'est bon ? Plein de trucs entre les dents. Moi ce que je disais à Etoile, je me mets dans tes pompes, tu me dis où je rentre, où je rentre pas. Donc moi je surfais, c'est vraiment lui qui a drivé tout le bordel. Candida il s'est dément, ils sont trop forts. Non mais c'est vrai parce qu'il y a des trucs, c'est chaud quand même. Ça m'a, je sais pas, l'esprit et tout m'a vachement plu quoi. Et c'était cool de le faire à l'arrache. T'es pas déçu ? Non non non, puis en plus très rapidement, enfin c'est vrai. On s'est vus à Paris, on a bossé une petite soirée, machin, après on s'est fait des échanges. Ça s'est fait en 4 jours quoi. Ça s'est fait en 4 jours, ouais c'était chaud. Bon puisque je vois qu'il y a un petit moment de meublage à avoir. Alain tu me parlais tout à l'heure de la mailloche, t'as envie d'essayer après c'est ça ? J'essaie, j'essaie. Attends ! Mais on a quelqu'un ici ! 660. 660. C'est coach. Je vais te mettre ton sony, il n'y a aucun souci. Si jamais c'est euh... Qu'est-ce que tu... qu'est-ce qui se passe ? Non non mais t'inquiète, 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 il n'y a pas de souci. Il a donc payé pour le deuxième coup. Au revoir. C'est le meilleur truc. Exceptionnel, on peut le dire. On peut le dire, exceptionnel. J'ai demandé, je lui ai demandé un selfie à la fin et je sais pas ça fait combien de temps que j'avais pas demandé de selfie à quelqu'un mais là c'est tellement quelqu'un qui... Enfin je pense que tout le monde aime bien. Aloj Sabah aime mon pseudo. Bah à partir de là on peut pas faire beaucoup mieux quoi. Enfin finalement... Je sais pas mais j'adore Baghera Jones, j'ai envie de le dire tout le temps. Je dirai tout le temps Baghera Jones. Il y a beaucoup de plaisir à le dire et à le répéter. Ah ouais ouais, non mais moi qui continue, il n'y a pas de problème. Ça va partir en alerte de sub ça je te le dis. Kamoulox, si je te dis la phrase Alain Sabah tape avec une batte de baseball dans une piñata à Montpellier... C'est valide ? Est-ce que tu t'apprêtes à faire ? Et bah on va peut-être aller chanter. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça fait de rester full focus avec ça derrière toi ? C'est un peu, c'est un peu tricky tu vois. Faut que je reste dans mon élément, faut que je reste dans mon monde. Donc c'est Civilisation et comme en plus on met un petit peu Scam Civilisation cette année au Zed Even, voilà, je vais pas dire à cause de qui c'est, mais Zerathor se reconnaîtra. Oh bah comme d'habitude, comme chaque année, le karaoké, tu vois, qui se passe toute la nuit. Bon, moi j'étais en train de jouer à League of Legends, il faut savoir que j'étais en train de jouer avec Skyheart. On était là full focus, il y avait des mecs, 25 personnes qui étaient en train de chanter. Moi je voulais juste qu'ils ferment leur gueule, mais c'est pas grave, tranquille, c'était quand même bonne ambiance. Le karaoké d'hier était cool, il était fait avec le cœur. Ah ! Pfff, j'aime vraiment qu'un gros connard, Tahir. J'en peux plus. J'aime le vieil Tahir, t'es un connard. T'as passé du bon temps, ça se voit ? C'est pas possible, je peux faire plein de trucs, IRL, tu sais, on me dit ouais, t'es pompier volontaire, ouais, tu rentres dans les maisons en feu, ouais. Et les jeux d'horreur, non, c'est pas logique. Je suis content de pouvoir faire ça en fait, de faire découvrir le Z-Event et de le découvrir en même temps. C'est une map que j'avais encore jamais explorée, donc... On prépare, c'est l'Indonation Goal à 25 000 euros, donc c'est le combat de catch tout simplement imprévu. Donc voilà, on s'est un petit peu entraînés, puis je vais juste aller pulvériser poncer ce domaine de Montazak, tout simplement. Il faut juste se dire, Rivendee s'est beaucoup plus entraîné que moi, il a fait plus de trucs, hein, aussi. Moi, il faut savoir que j'ai fait une séance de 2h30 de catch pour la première fois de ma vie, mercredi, et ça a donné ça. Est-ce qu'ils vont y parvenir ? Où va-t-il réussir à du choper ? Oh ! Tu veux un combat de catch pour ton anniversaire ? Ouais, j'ai eu un combat de catch aussi, j'étais déguisée en Lorenza, et alors non, mais par contre, moi, je savais pas que le catch, ça se passait comme ça, j'étais sous le choc. On a un beau background, on peut continuer l'interview si vous voulez. Je pense qu'il était pessimiste, puis maintenant il l'est plus. C'est excellent ! Merci nos animaux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, on a commencé les gros rushs à 22h, c'est toujours en cours, la boutique est fermée puisqu'il est à minuit plus, donc on est en train de calculer le montant que ça a généré en termes de bénéfices et ce qui est reversant la cagnotte. Dès que c'est fait, Maître Bouldi, ici présent, va apporter l'enveloppe Mystère à Zerator, on va révéler le montant en live et on va ajouter ça à la cagnotte et puis on va voir ce que ça donne. Un million, cinq mille euros ! Eh ? Bah oui, bah oui, bien sûr ! 10 millions ? Oui ! L'armée des 1, l'armée des 2, l'armée des 3, l'armée des 5 ! On, 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 on ! Écoutez, fin de week-end vraiment exceptionnel, vraiment je te laisse le mot de la fin, fais-toi plaisir ! Comme on dit souvent sur nos soirées du lundi, actuellement en larmes, bon, plus maintenant en fait, mais je... waouh ! Et merci, merci pour tout ça, je vous ai vu, je suis parti comme toi instantanément dans la seconde ! Ouais, c'était trop bien, merci de couvrir l'événement et merci à PA et à tout le monde, voilà, merci ! On est de retour, on aura le rewind aussi après avec tous les meilleurs moments justement en clip. Là, c'était un petit moment dans les coulisses, merci pop-up de nous faire revivre quelques moments de ce week-end d'anthologie. On s'immisce dans les coulisses et on voyait Zera sur la fin, avec Daj qui a organisé tout cet événement depuis longtemps. Il est avec nous en visio, Zera depuis Montpellier, comment ça va ? Coucou, ça va super, vous êtes vachement en forme, moi je suis mort totalement. On fait semblant. Il y a une certaine fatigue quand même ! On fait juste très bien semblant, c'est tout. Bon, Zera, sixième The Event là, gros succès encore une fois, ça a toujours fait plus que le précédent. Est-ce que t'es heureux de ton week-end ? C'est indescriptible, je suis tellement heureux, j'arrive pas à m'enlever la banane de la tête, c'est... Ouais, j'avoue que je m'y attendais pas du tout, et ouais, c'est le The Event qui m'a rendu le plus heureux je pense. Ça a été quoi toi, d'un point de vue peut-être un peu moins global, mais aussi plus en mode zérator toi sur ton stream, qui t'a fait le plus kiffer ce week-end, où t'as pris le plus de plaisir ? C'est toujours difficile parce qu'il y a plein de moments et on est un peu partout. Mais chaque cette année, t'as été un peu plus justement, tu t'es un peu plus baladé sur les différents streams, t'as essayé de participer à tout, à être un peu moins que sur ton live. Ouais, ouais, c'est vrai, et d'ailleurs, il y a même des émissions que j'ai refusées, parce que le dimanche, je devais faire le Maillon Frêle que j'ai pas fait, je devais faire Pyramide, enfin Mot de passe que j'ai pas fait, et voilà, mais j'ai quand même participé au catch et tout, mais... Ouais, non, il y a plein de moments que j'aime beaucoup, mais moi, comme d'habitude, j'ai un truc un peu précis pour les assos, j'aime beaucoup faire les interviews des assos, parce que t'as des gens passionnés qui viennent te parler pendant une heure, et là, il y en avait 5, donc moi, je me suis régalé par rapport à ça. Après, forcément, il y a plein de moments hyper drôles, on a fait une game de Valorant à 10, avec que des gens qui savaient pas trop jouer, c'était vachement drôle, j'ai fait une map de Trackmania pour Bren et Carl qui l'ont fait et tout, donc voilà, c'était ouf, mais c'est aussi la première année où j'ai arrêté mon live en me disant, oh, il y a tellement de trucs que j'ai pas vu, parce qu'en fait, je savais tout ce qui s'était préparé, faut savoir qu'on a quand même eu plus de 15, je crois qu'il y a eu 17 émissions faites dans ce The Event, en comptant le plateau, le catch et tout, et ça, c'est sans compter ce qu'a fait chaque personne sur son live personnel, donc là, je continue de regarder des clips et tout, et je découvre des trucs, je fais, ah ok, c'est ça que disait mon chat, et en fait, maintenant, je comprends ce que j'ai vu et tout, mais ouais, c'était incroyable. Ouais, tu m'étonnes, c'est vrai que le plateau, pour le coup, cette année aussi, qui était beaucoup plus grand, qui a permis de faire beaucoup de choses, on en parlait au tout début de ce popcorn un peu, parce qu'il y a Ava, Tonton et Pape qui, eux, c'était leur premier The Event, donc un peu le côté ressenti par rapport à réalité. Toi, forcément, j'imagine que tu as été aussi beaucoup touché par tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se passer. J'imagine que tu étais hyper angoissé, quand même, avant que ça se passe, qu'il y avait quand même une certaine boule au ventre avant que l'événement démarre. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous, la plupart des streamers sur le plateau, vous le savez, puisque je vous ai tous envoyé beaucoup de DM pour préparer l'événement, pour savoir si on pouvait vous aider, etc. On voulait que tout le monde se sente hyper bien au niveau de l'accueil. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant peur de faire un événement, peur de s'être trompé, peur d'avoir fait les mauvais choix. Dash a été aussi beaucoup, beaucoup affecté, parce que moi, c'est vrai que je suis toujours en frontal, donc je suis toujours très affecté, quoi qu'il arrive, dans le bon comme dans le mauvais. Mais Dash, qui est un peu plus dans l'ombre cette année, c'est vrai que c'était très difficile pour lui, d'autant que lui, il est à l'organisation depuis plusieurs mois, un peu plus que moi. Mais c'est vrai que c'est la première année où on s'est dit à un moment, est-ce qu'en fait, il va falloir qu'on l'annule ? C'était vraiment la première année où on s'est demandé ça. C'était envisagé ? On ne l'a pas envisagé jamais, parce que de toute façon, on a beaucoup de choses qui étaient payées, organisées. On avait prévenu les artistes, donc ce n'était pas réaliste de l'annuler. Mais il y a un moment où on s'est dit, tant pis, ça va peut-être nous coûter de l'argent de l'annuler. Mais est-ce qu'il y a un moment où on ne pourra de toute façon pas se rattraper ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que les gens nous font plus confiance ? Et voilà, l'événement, il est créé pour les gens. Donc si les gens ne sont pas avec nous, ce n'était pas une bonne idée. Mais en fait, c'est toujours pareil. On est matrixé par les réseaux, par les gens qui font du bruit et les petits cœurs sur les tweets. En fait, c'est des vrais gens aussi. Il n'y a pas que les gens qui répondent, donc on a appris à faire ça. Et donc, on y est allé un peu en se disant, non mais vas-y, on a des gens qui nous soutiennent, on le sait. Il y a les streamers, et je vous remercie tous encore une fois. Tous les streamers nous ont soutenus, ils ont tous avancé dans la même direction. Mais ouais, c'était hyper angoissant. On a été au plus bas, comme rarement on a été au plus bas avec Dash. Donc c'est aussi pour ça que l'inverse, c'est-à-dire le fait que ça se passe bien et que tout le monde soit heureux, c'était d'autant plus fort pour nous. Est-ce que c'était un côté un peu revanchard, genre, où justement tu as réussi à, dans le positif, mettre de côté cet esprit-là ? Ou ouais, il y avait vraiment ce côté, c'est votre revanche, entre guillemets, avec Dash ? C'est marrant que tu poses la question, parce que tu vois, une semaine avant l'événement, je me disais, putain, mais si par un énorme miracle, mais ça n'arrivera pas, on bat le record. Oh, je ferai sûrement un tweet longueur pour envoyer des missiles à tout le monde, tirer partout de tous les côtés. Et parce que j'étais trop gavé, j'en pouvais plus. Je me disais, si jamais ça arrive, bon, ça n'arrivera pas. Et en fait, on a fini l'événement et j'avais plus du tout envie de tout ça. En fait, je me suis dit, oh là là, c'était si bien. Je suis si content, j'ai envie de rester sur ce truc positif. Et donc, je prends ma semaine de repos, je me régale, je regarde tous les clips positifs. Je n'ai pas du tout envie d'engueuler les gens qui ne nous ont pas soutenus. Au contraire, ils nous ont même fait de la pub. Je pense que c'est assez rare, mais pour une fois, je crois qu'on a eu le bad buzz is good buzz. Donc voilà, j'avoue que je devrais plutôt les remercier, puisque je pense que grâce à eux, beaucoup de gens se sont intéressés à The Event, ont découvert des choses, se sont peut-être dit aussi, ah, mais en fait, ce n'est peut-être pas ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est aussi des trucs cools, etc. Donc non, non, je suis trop heureux. Je suis dans un mood totalement positif et je suis ultra détendu. C'est vrai que c'est le principal, parce que c'est vrai qu'on parlait de tout ça. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça aussi. Mais c'est beaucoup plus dur pour toi aussi, qui a bouffé le mois et demi, la tête sous la terre, justement, de pouvoir avoir ce recul de vivant le moment justement avec les gens qui sont là pour du positif, plutôt qu'en réponse à des gens qui, quoi qu'il arrive, ne vont pas regarder et ne vont pas s'y intéresser. On parle beaucoup du dernier The Event, etc. On a vu le compte Twitter TheEventFR tweeter TheEvent2023. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le dernier ? Ce n'est pas le dernier ? Tu veux changer des trucs ? Dis-nous, dis-nous. Alors déjà, il faut savoir que ce tweet, je ne savais pas qu'il existait, je l'ai découvert hier. Ah, il n'est pas validé ! C'est les gens qui contrôlent le tweet. Non mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait tous les ans, le compte TheEvent, à la fin de l'événement, dit TheEvent avec l'année d'après et trois petits points. Et là, au lieu de mettre trois petits points, ils ont mis un point d'interrogation. Je trouvais que la REF était sympa. Moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas le dernier TheEvent, mais le dernier TheEvent du genre. J'aimerais bien continuer. Je trouve qu'en plus, c'est un nom sympa, que les gens connaissent, etc. Après, il faut que les gens comprennent aussi que c'est un événement qu'on a façonné un peu de notre façon et qu'on l'a fait évoluer, transformer. Mais on aimerait bien aussi que les gens voient qu'on est capable de transformer la chose, tout simplement pour ressusciter l'intérêt. Je pense que c'est intrinsèque à notre métier, notre milieu aussi, le fait de toujours susciter l'intérêt et même changer pour nous aussi. On a trouvé une formule. C'est vrai que le TheEvent, c'est une formule qui marche hyper bien. Voilà, on arrive à quelque chose qui nous semble être une belle fin de boucle, une énorme fin de boucle. C'est aussi pour ça qu'on voulait choisir l'environnement pour la dernière cause. Et maintenant, il va falloir qu'on transforme un peu le truc. Mais en fait, il n'y a rien qui est acté. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est décidé. On s'est forcé à ne pas y penser avant. En fait, on s'est dit même, n'y pensons pas avant. Janvier, février, laissons-nous beaucoup de moi. On va y réfléchir à plusieurs avec beaucoup de gens qui sont proches de nous pour le TheEvent, etc. Je ne vais pas décider moi tout seul. Maintenant, le TheEvent, c'est ça. On va faire ça à plusieurs et on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, on voudrait vraiment transformer le truc, un peu comme ce que j'avais fait pour la TM Cup. C'est-à-dire, on a eu le climax. Maintenant, repartons sur des choses différentes. Pas forcément des choses plus petites, mais des choses différentes. Ok. Merci pour les explications. Il y avait pas mal de gens curieux. Je vois un tweet. Merci à vous, Erator et Dah, d'avoir tenu bon. Ça n'a pas dû être facile, mais nous avons tellement kiffé ce week-end. Alors, un grand merci. Les réseaux sociaux ne représentent pas la majorité. Bah écoute, non, mais c'est vrai que ça conclut plutôt bien ce petit passage. Merci beaucoup, Erator, d'avoir organisé ça. Tu peux être fier de toi avec Dash. Et repose-toi bien. Ouais, j'ai tout rebranché. J'avais rien. J'avais rien qui était fait. J'ai tout fait là. L'amour du câble. L'amour du câble. Tout était encore dans mon salon posé, à peine arrivé à 7h du match chez moi. Donc là, j'ai tout rebranché à l'arrache et tout a fonctionné. Mais voilà, merci encore de parler de l'événement et régalez-vous bien tous. Merci beaucoup et on se voit bientôt. Vas-y, bisous, Zera. Merci. Bonnes vacances. Salut, mec. Repose-toi bien. Zera qui est venu nous expliquer un peu aussi parce que c'est vrai que la vision d'organisateur, c'est forcément... T'es un peu plus dedans, quoi, même si on était aussi tous bien présents. Les amis, on va pouvoir prendre un peu de temps aussi justement pour discuter un peu de chacun. Notre The Event, ça a été quoi nos moments forts, les moments qui vont chacun nous marquer, pouvoir les découvrir aussi parce que j'avoue que, pareil, j'ai pas suivi ce qu'a fait tout le monde. Mais déjà, pour se faire un peu une remise dans le contexte un peu global, je vous propose un petit Rewind du The Event. C'est l'heure du Rewind. C'est l'heure du rewind ! 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 Et il se volait toute cette cure ! Bonsoir à tous, et oui, vous l'attendiez avec impatience, comme chaque année, c'est l'heure du rewind spécial The Event 2022, le plus gros flop de l'année dit-on. On commence en douceur avec le concert d'ouverture de la veille, et la reine LittleBigWale, acclamée par la foule. C'est un peu ma faute hein. C'est un peu sa faute ! Alors d'ailleurs... Avec PV Nova cette année, ils étaient accompagnés de l'orchestre curieux, et y'a pas à dire, c'était du sucre pour nos oreilles. Il faisait une chaleur d'enfer dans le zénith, et le coach soprano avait décidé que la température pouvait monter encore de quelques degrés. Troisième step, celui de l'accent circonflexe, tout le monde ! Un, deux, trois, allez-vous ! Et on souffle ! Et ils sont chauds eux ! Pas mal la programmation du concert cette année, gros big up Azera, qui a réussi à faire venir Oliminem himself. Je ne pose qu'à vous pas, non c'est pas un clash, mais écoutez-moi ! C'est la date, j'ai rempli les stats, c'était qu'une étape, plutôt un détail, la version bêta, de recroup d'état, Cache ça sur l'état, ne fais pas douter de moi, on est un témoin, parce qu'il est pour ça, vous ne m'attendez pas, vous ne m'attendez pas, vous ne m'attendez pas ? Je ne l'avouerai pas, il n'est pas trop tard, c'est que je me regarde, avec des étoiles, mais c'est lui ma star ! Eh, c'est l'hiver, il y a du monde ou pas ? Maître Big Flo était également de la partie pour vivre l'événement de l'intérieur, l'occasion pour nous de remplir notre bibliothèque à même. Je ne m'aurais pas fait tester, je n'aurais jamais su que je l'avais. Oh la vache ! Attention ! Oh la vache ! Je l'ai eu, mais je n'ai rien ressenti. J'ai pas bien entendu à la dernière phrase, si tu peux aller au bout de la lecture. Tu le sais que je vais le dire instantanément, c'est elle-même. Tant que je peux sentir la chatte à ta mère, ça me va. Bunny instantanément. Un classique du The Event, les fameux portraits paint d'Antoine Daniel, et enfin, enfin, quelqu'un ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis des années. Ça y est, je me sens comme une participante du The Event. Oh la la. Après avouons, avouons que c'est un peu de la merde. Aïe 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 aïe, rien de plus susceptible qu'un artiste aux talents incompris. Je suis vraiment déçu. Non. Je suis vraiment vraiment déçu. Faut que je lui passe un mot, faut que je lui mette quelque chose sur son bureau. Ça me fait trop de la peine. Par ailleurs, édition toute particulière cette année, pas une, mais 5 associations étaient représentées. Et il en fallait bien un pour mettre les deux pieds dans le plat. Ça le remplit à craquer de streamers survoltés, il n'en fallait pas moins pour faire face à l'afflux de dons. Et tradition oblige avec beaucoup de voix. Merci Harry Bête pour les 1000 balles ! Je ne suis pas sûr que tout Montpellier soit au courant Trinity, est-ce que tu peux aller prévenir les habitants s'il te plaît ? BIPAAAAAAAAAAAAAAAAA On a vraiment eu toutes sortes d'happenings lors des précédentes éditions, et pour faire honneur à la grande absente cette année, oui oui je parle bien de l'odeur, la Pi et Dame Dame nous avaient préparé une petite ouverture de boîte de hareng fermentée en conserve pendant Cro-Lanta. Ah c'est affreux ! Ça sent le cadavre, le cul de cadavre. C'est affreux. Horrible. Ouais peut-être. Saisis, saisis cette boîte. On est viens. Oh voilà ! Oh là t'es bien ! Oh là t'es bien ! Oh là t'es bien ! Bon mec... Noooon ! Tant que l'odeur ne sort pas du plateau, ça devrait être OK. Alors j'ai envie de vous dire, que pour l'instant l'odeur est assez OK, l'odeur est assez OK non ? Où ça ?! Juste pour que vous aussi vous puissiez profiter de l'odeur, rien de tel qu'une bonne petite image mentale. Le grand, l'unique, le dieu de l'humour Alain Chabat en personne nous a fait l'honneur d'être présent à l'occasion d'une édition spéciale Burger de questions pour un streamer Impossible de passer à côté de cette réaction priceless du monsieur sur un lancement d'étoiles Et c'est une question à un point qui va arriver Est-ce qu'on est prêts, en régie, pour se la mettre ? Petite subtilité avec le burger de la mort qui se jouait directement dans la salle principale Baguera a encore une fois tout donné pour se faire remarquer Ouais 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 Ah putain je croyais que c'était quelqu'un qui me suivait Ouais mais c'était moi dans le retour Et ces images d'Alain qui essaye de déstabiliser Berlue resteront sans nul doute de nombreuses années dans nos mémoires Ça te déconcentre pas trop si j'enfile cette tête de cheval ? Après la victoire d'Antoine et Ponce, Alain a passé un peu de temps avec nos streamers Et je n'aurais jamais cru voir ça un jour Une rencontre si mythique que lunaire entre Shabbat et MV Voilà Et alors là le mec Il sort du bar Il voit le clodo Et schlac Il baisse son fute Et il encule Là 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 Voilà c'est bien ce que je pense Hop 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 J'en vois deux trois qui dans le chat Râle de ne pas avoir leur dose de musique dans le rewind Vous vous doutez bien que comme chaque année Le live karaoké du samedi fut un classique Mais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grand voile Mais j'ai glissé sous le vent Mais comme si je dictais la terre J'ai trouvait mon étoile Je l'ai suivi à l'inverse Jones avait préparé une petite surprise pour cette soirée Un DJ set avec Vorakles Et une partie de son orchestre Pour une expérience musicale absolument inoubliable Un autre classique Des nuits au The Event Le live horreur Avec les deux streamers Les plus téméraires de Twitch J'ai nommé Domingo Et Jiraya Et bon Fallait s'y attendre Oh trop con Mec Bon y'a pas à dire Cette année On a eu le droit A du très très grand spectacle Et je pèse mes mots Quand on voit la masterclass Proposée sur le stream de Rivenzy Pour un affrontement de catch en 2v2 Avec la team du LSPD Et celle de Montazak C'est fait C'est fait C'est fait Attention Intervention de Fabien Torres Il le contrôle Il le soumet Il est totalement sonné Courre là-dessus Attention Oh qu'est-ce qu'il se passe là-dessus La team de l'essai Oh mais Tchel Mais alors Tchel prise Et attention Fabien Torres face à Michael La vie qui tente d'intervenir Monsieur Bojoli qui tente d'intervenir Alors qu'ils n'ont pas tapé dans les mains La vie qui tente d'intervenir Oh non la vie Tchel prise de fou furieux Où est-ce qu'ils ont appris ça ? Un rush de fin mouvementé cette année Quelques bugs qui auraient pu gâcher la fête Mais heureusement très vite réglé Pour le passage des 7 millions Avec le déblocage de la cagnotte Ça remarche ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Je... Je sais pas ce qu'il s'est passé Attendez laissez-moi mener l'enquête Il faut... Il faut que je recompte les billets Qui dit rush de fin dit forcément raide Sur les cagnottes Et le rookie Papsan A pu découvrir l'ambiance Des dernières heures sur place Et messieurs dames c'est vrai ? Ouais ! 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 C'est bon ! C'est fait ! Allez Papsan ça dégage maintenant ! Au suivant ! Et voilà je le dis tous les ans Mais merci à toutes et à tous Pour ce week-end Une nouvelle fois historique Vous avez battu votre propre record Et en même temps c'était une formalité Et je n'avais pas plus belles images Pour clôturer ce Rewind du The Event Encore bravo ! Bon ça fait plaisir de voir toutes ces éditions Bon ça fait plaisir de voir toutes ces éditions Parce que j'avoue qu'il y en a pas mal Au final j'ai pas forcément eu le temps de voir Sean typiquement Avec le... Ouais je l'entendais On en parlait le concert et tout Ça avait l'air trop stylé Je l'entendais dans la pièce à côté Tout le chat me disait C'est incroyable Tu devrais venir voir et tout Mais j'étais trop occupé à faire de la merde Moi à un moment il est passé justement avec Vincles Et en fait ça a été un screamer Parce qu'on était sur le jeu d'horreur Donc il était en mode Tu veux rencontrer Je suis en mode là c'est difficile Là il peut rien se passer d'autre Je voulais savoir un peu à chacun C'était quoi un peu votre moment fort Il y en a eu plusieurs Donc vous pouvez en citer deux trois Ava toi par exemple Si tu veux commencer Parce que c'est vrai qu'on le redisait Mais premier The Event Il y a un truc quand même Où j'imagine que Même si ça fait toujours énormément d'émotions Et Antoine je sais pas ce que t'en penses Mais c'est quand même un truc particulier Quand tu rentres rien que dans le The Event Dans le mood Dans l'atmosphère Tout d'un coup tout le monde est en trance Tout le monde se transforme etc Ça a été quoi toi Ava ? Où a été tes moments un peu forts du week-end ? Je dirais En vrai il y en a pas mal Mais il y en a trois vraiment que j'ai retenus Le premier ça a été quand les filles m'ont appelé Pour le burger de la mort de Shaba Sachant que je suis une hyper grosse fan J'étais comme ça Et c'est rare tu vois Mais j'étais comme ça En plus j'étais la première à passer Et je voulais vraiment pas me foirer Parce qu'on me dit Ouais il y a genre Je sais pas cent mille personnes qui regardent Ou quoi Je suis ah pitié non Beaucoup plus Deux cent mille minimum Ok le double Enfin c'était voilà Et en vrai ça s'est bien passé Le fait de se faire acclamer derrière et tout Je dis ok c'est bon j'ai géré Ça va ça se passe bien Ça c'était assez ouf Un moment plus perso Ça a été plus le soir justement Pendant le karaoké Moi à côté je faisais mon gros bordel Les gens qui sont sur mon stream On l'habitude Mais moi mon délire c'est vraiment D'envoyer du gros son J'avais pas mal bossé dessus Et je voulais me faire découvrir là dessus Parce que c'est vraiment ce que je kiffe Et les gens étaient à fond Et c'était trop trop bien Il y a pas mal de live quand même Cette année faut pas être épileptique C'est à dire que Entre toi, Bagra, Orti, Dam Dam Effectivement visuellement assez impressionnant Par contre du coup t'as plus le son Parce que c'était de la piste 6 Du coup on peut juste profiter quoi C'est à dire que Voilà c'est à dire qu'actuellement là Vous entendez juste Voilà mais c'était super C'était vraiment bien Non mais la rediff est particulière Mais c'était assez insane Et je pense que le dernier moment Bon après c'est un truc Dont on aura peut-être le cas De reparler C'était l'hypnose Forcément C'est vrai que l'hypnose Parce que l'hypnose Tonton toi t'étais pas là Mais il y avait Il y avait Pape Antoine justement Ava aussi C'était super particulier Comme moment quand même Ouais et puis en plus C'est vrai qu'il y avait Une espèce d'ambiance particulière Parce que les gens étaient surtout En fait Moi j'ai pas trop capté Sur le moment forcément Je t'ai repris dans mon monde Mais c'est l'après Les gens étaient hyper inquiets En fait je m'attendais plus C'est un truc où les gens Allaient peut-être se foutre de ma gueule Ou dire que c'était fake C'est exactement ce qu'a dit Péa Effectivement Pendant le truc C'est qu'on avait la envie De vous aider En fait je me souviens vraiment En fait surtout sur les images Parce que voilà J'avais mis la rediff Et c'est vrai que Moi en fait j'étais curieux Parce que de base C'était un de mes donation goals Sur place et tout Et je me suis dit Ça peut être sympa Et j'ai l'impression Bah Antoine Pab Vous êtes venu un peu Même optique que moi En mode sceptique de l'hypnose Même si c'est un truc Qui aimerait quoi Je suis pas du tout sceptique De l'hypnose Juste t'aimerais pouvoir En fait j'ai déjà essayé Plusieurs fois d'être hypnotisé Et ça n'a jamais marché sur moi Là non plus D'ailleurs je pense que J'ai pas réussi à suffisamment Lâcher prise En me disant Il y a beaucoup de gens Qui regardent Je sais pas trop C'est qui va me faire faire Tout ça Mais non C'est scientifiquement prouvé L'hypnose C'est pas une croyance Il y a des opérations Sous hypnose Alors après C'est un peu différent Mais c'est vrai Que c'est un truc Où je voyais les commentaires Et tout Et les gens étaient en mode C'est du feg Vas-y et tout C'est pour ça que Là sur les 10 Pour ceux qui ont pas vu En gros il y a Ava et Bagheera Qui ont été réceptives Et nous à vivre Je sais pas si t'en as pensé pas Mais c'était assez particulier D'être à côté En mode Ah c'est donc ça Ouais exactement Moi ça m'a fait Ça m'a fait rire en fait Ça m'a fait rire Parce que D'un coup Tu savais plus compter en fait Ah mais ce qui m'a fait rire C'est quand Quand t'as vu Les gens à poil Voilà Mais ça en fait Ouais ça je l'ai débunké Assez rapidement Sur mon stream Parce qu'il y a eu beaucoup De Enfin les gens ont imaginé Plein de trucs Mais en fait Ce que j'expliquais C'est que J'ai pas vu quelqu'un à poil Je vous ai pas vu à poil J'ai juste eu le sentiment De rentrer dans une pièce Avec quelqu'un Qui était en train de se changer Et j'étais pas censée voir Donc en fait C'était plus une sensation Une gêne quoi Ouais une gêne D'outrepasser Quelque chose que j'étais pas censée voir Et j'étais mal à l'aise Juste de me dire Je suis désolée Tu vois un parent proche à poil Entre guillemets T'es pas censée T'es en mode Qu'est-ce qui se passe quoi C'est pas normal Et c'est pour ça je disais Imaginez vous rentrez dans les chiottes Y'a quelqu'un qui est Oh vous refermez la porte directe Bah c'était exactement ça C'était une ambiance de malaise Et comme j'étais un peu Endormie C'était un peu étrange en fait Parce que c'est vrai Quand on a vu ça Y'a eu ça Et moi un moment Parce que là c'est à ce moment Tu regardes ça T'es sur le live Tu te dis What the fuck Il faut peut-être stopper l'expérience Moi il me demandait en mode Ça va tu veux un autre truc J'étais en mode S'il vous plaît Causey even Ça part pas en couille Avec une dinguerie Ou un truc où quelqu'un Se sent pas bien au final J'ai pas souffert Je veux dire vraiment Je voulais rassurer Mais c'est pour ça Je pense que beaucoup de gens T'ont posé des questions Et tout Parce que de l'extérieur Et même moi j'étais en mode Putain j'espère que ça va bien Ensuite j'ai envoyé l'hypnotiseur En mode y'a pas moyen De l'hypnotiser en mode Sa vie est géniale Sa vie est géniale Tout va bien et tout Mais quand il est arrivé Pour me dire ça En fait je lui dis Non plus rien C'est bon Je me parle plus Laissez moi tranquille Mais t'as quand même bien dormi Genre entre dimanche et lundi J'ai pas dormi Elle m'a dit que non En gros ce qui s'est passé C'est quand on a fini l'événement J'ai remballé mes valises J'ai fait mes trucs Et en parlant avec tout le monde Genre il était genre 6h30 du matin 7h J'avais mon train Genre vers 10h J'ai fait Non mais c'est mort Si je m'endors maintenant Jamais je me réveille Jamais j'ai mon train Du coup je suis restée éveillée Jusqu'à hier soir Donc j'ai pas dormi Pendant 48h Du coup j'étais reposée Ce matin forcément Mais je pense pas Que ce soit lié à ça Difficile de trouver du lien Mais c'est vrai C'était assez particulier Et moi le moment C'était où Baguera Baguera du coup Peut plus parler Et il a prélevé Pour patrouiller Et honnêtement Moi j'ai vu Le regard d'Orty Qui regarde Baguera En mode Oh non Et dès là Et j'étais en mode Qu'est-ce qui est en train De se passer ici Mais au final Pour tout le monde Je me disais Quand elle arrivait pas à parler Mais moi je serais un peu En détresse De pas réussir à m'exprimer En fait Dans ses yeux Tu regardes les images Et tu vois que dans ses yeux Il y a un truc qui cloche On m'a un peu expliqué C'est un état vraiment bizarre T'es pas vraiment en détresse Mais t'es pas rassuré non plus Mais tu te sens bien en même temps Enfin c'est un truc Tu comprends pas trop Ce qui se passe en fait C'est-à-dire que moi Quand il me faisait compter sur mes doigts Je crois qu'on le voit À un moment donné Je le regarde Et je suis là Je sais que je suis en train De dire une connerie Mais pourquoi j'ai dit ça ? Parce que d'habitude T'es dans le contrôle Mais il y a un truc Que je pense Qui est le plus facile À expliquer pour tout le monde On l'a tous vécu Même gamin Tu sais quand tu t'endors De fatigue quelque part Genre sur un canapé ou quoi Et quelqu'un te réveille Il te dit Vas-y dors pas là Va dans ton lit Tu sais t'es pas réveillé Et tu fais machinalement Le truc sans réfléchir Donc t'es pas endormi Tu te souviens pas vraiment de ça Et tu vas te coucher Oui tu suis l'ordre Parce qu'il faut suivre C'est ça Donc tu te souviens vaguement Que t'allais te coucher Tu sais pas comment C'est exactement ça Non mais je lisais Ouais P.A. trop dramatisé Non moi j'avoue Que je voulais que ça se passe bien Pour tout le monde Mais au final Au final ça avait l'air Ça a l'air de s'être bien passé J'ai eu un tête-tête avec Bagheera Où elle me répondait en miaou J'étais en mode J'ai plus de voix Je ne sais pas quoi dire Je ne peux pas Mais non mais en tout cas C'était intéressant Et moi je pense que Je réessayerais de me faire Faire notifier Parce que je suis curieux Et c'est un truc Je voyais beaucoup de gens dire Fake et tout C'est vrai que de base C'est pas genre un truc De charlatan Mais je le comprends Même moi en regardant les images Je pourrais comprendre Qu'on dise que c'est fake Parce que j'étais la première sceptique Moi j'avais déjà tenté L'hypnothérapie Ça n'a jamais marché Et là j'ai encore le facteur De dire Est-ce que c'est pas parce que J'étais explosée de fatigue aussi Tu vois Je pense qu'il y a un peu un tout Mais en tout cas Moi je connais des gens Qui ont arrêté de fumer Grâce à l'hypnose Tu vois par exemple C'est une des méthodes C'est-à-dire qu'on voulait pas Que ça devienne Surtout Si je faisais un truc random Qui me foutait la honte J'ai trois ans de carrière derrière J'ai aucun intérêt à faire ça Et puis le côté Jouer un personnage de théâtre Qui est hypnotisé Après 40 heures de stream Faut quand même être sacrément déter Dans un autre gis Tonton Toi je sais Tu nous avais parlé Moi je suis déçu J'ai senti que t'avais envie De faire ta petite fondue À 6h du mat' Au The Event Et t'as pas pu la faire Alors ouais On a essayé J'avoue qu'il y avait On a essayé De faire une fondue Très tôt le matin Mais c'est vrai que C'était parti pour l'instant Au début c'était plutôt bien parti Et au final Pour la sécurité Ça a été un gros non Je crois Tout ce qui cuisait Voilà et tout On l'aurait même fait ailleurs Tu vois un petit peu derrière Dans une autre salle Mais voilà On a été déterminés À la reproduire ailleurs Finalement sur le Z Place Puisqu'on l'a pas eu en vrai Mais j'avoue qu'une petite fondue À 7h du matin Peut-être le samedi ou le dimanche Je crois qu'il y avait Pas mal de partants quand même Ouais ça aurait été pas mal Un petit déj Un petit déj Deux kilos Honnêtement ça fait toujours plaisir Ça a été quoi ouais Toi ton gros moment Je sais que les 10 millions Ça a été un moment assez fort Ouais je crois qu'il y a un moment Bah ouais Pour ceux qui savent pas Bah le dimanche J'ai commencé à 6h du matin Et j'ai fait donc toute la journée Jusqu'à 2h J'ai pas fait une pause Et donc ouais le moment Le moment où on a Je sais plus si c'est les 10 millions Ou si c'est le record qui passe Donc c'est très proche De toute façon les deux Ouais J'ai con Ouais j'ai craqué J'ai craqué de ouf quoi J'ai chialé J'ai vraiment chialé Comme une baleine Je vois ça Et il y avait Alpha Regarde la tronche Ah mais c'est normal C'est un truc aussi Et à un moment j'y allais vraiment Vraiment Il y a Alpha qui est à côté Qui me voit Qui vient me prendre dans les bras Et tout J'ai vraiment craqué Ouais c'est pas celui-là C'est un peu plus tard Mais j'étais vraiment Il y a toute l'émotion C'était tellement énorme Mon premier set d'event en plus Voilà ça faisait depuis 6h au matin Que je dansais Que je mettais le sbeul La musique Les trucs Les pompes En plus toi tu streames Debout quasiment Ouais ouais J'étais derrière Je dansais J'ai fait 800 pompes Dans le week-end Enfin je sais plus combien Avec tout le monde là Et j'ai vraiment craqué Très très fort Mais parce que Mais c'était pas Voilà c'était pas de la tristesse Bien sûr C'était tu vois L'adrénalie Putain merde On a dépassé 10 millions Fais chier J'en reviens pas C'est infernal Regarde tu vois C'est l'Alpha et vers moi Et tu vois Je suis vraiment au bout Et tu sais J'avais l'impression Qu'on avait Je sais pas comment dire Tu vois je voulais pas Comme on le disait avant C'était pas dans l'esprit de revanche De dire aux gens Tu vois voilà on a réussi On l'a fait quoi On l'a fait Et c'était incroyable C'était un moment Mais je pense pas C'était pas vraiment Un esprit de revanche Même s'il y avait eu La blague du flop Tout le long etc Mais c'était surtout Le fait qu'on savait pas trop Comment ça allait se passer En fait surtout ça Moi j'ai l'impression Est-ce que ça allait marcher Aussi bien Mieux Moins bien Vraiment là c'était Que des incertitudes en fait The event je trouvais Et le fait que ce soit Aussi bien passé Fait que ça a fait retomber Beaucoup de pression Chez beaucoup de monde Enfin moi y compris du coup Et du coup ouais Ça a rassuré tout le monde On voulait pas décevoir je pense Non mais clairement Puis c'est à dire que Enfin le fait de pleurer et tout C'est normal C'est à dire qu'on est quand même sur Maintenant le The event A amené une normalité Entre guillemets sur les chiffres Mais 10 millions d'euros En 50 heures On se parle de quelque chose Ou enfin c'est C'est lunaire Ouais voilà On est vraiment dans quelque chose Absolument fou quand même C'est bien de se le rappeler Parce que c'est vrai que Même si on avait fait 5, 6, 7 millions Bien sûr C'est genre malade quoi Ça a resté énorme Ouais c'est ça Ça a resté une prestation de fou Toi Pape Il y a eu un gros gros moment C'était quand ? C'était le samedi soir ? C'était le samedi ouais PMU ? Il s'est passé quoi encore ? Raconte nous Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait je faisais un tour D'un peu tous les streamers Pas tout le monde Malheureusement J'ai pas pu aller voir tout le monde Mais il y a un moment Où je vais voir le Bouzeux Parce que je le connaissais pas vraiment Et je me dis Allez viens on va dans la salle de repos Je l'appelais la salle de repos Ah tu l'as emmené quoi Ouais je me dis Viens on va là-bas On va discuter quoi On s'assoit Et je sais pas ce qui m'est arrivé La première question que je lui ai demandé C'est racontons ta première fois Et il m'a répondu On détend toi Il m'a répondu en fait Normalement quand je pose des trucs comme ça C'est pour rigoler Mais il m'a répondu Et du coup ça On a commencé à parler de tous les sujets du monde Et puis et toi elle qui se ramène Et c'est parti en couille en fait C'est parti en couille parce que Je pense qu'on était tous ultra fatigués J'étais à 10h de live je crois En IRL Moi c'est énorme C'est x2 quoi Et donc je me suis assis J'ai posé le truc Et on parlait Et ce qui était top en fait C'est que tous les trois On est ultra différents Enfin le blouseau est étoile Vous imaginez bien Il n'y a pas Ils sont ultra différents Et pourtant on a réussi A créer une sorte de synergie Que les gens ont adoré Et Vous avez discuté longtemps Parce que c'est vrai que moi Je suis tombé sur le clip Sur TikTok Où je me suis dit Bon bah c'était au milieu de la discussion Etc Parce que t'as vraiment Le blouseau qui déballe Sa première fois dans tous les détails quoi Vraiment en mode ouais Donc ça, ça, ça Il s'est passé ça Ensuite ça là J'avoue pas ouf Mais ça En intégralité Et après ça a continué Ouais Ça a duré deux heures je crois Ah ouais sympa En fait je sais même pas Parce que j'ai La première fois de Bousy Ça a regardé Bousy Bravo 50 minutes 50 minutes C'était un peu long Il galère Bon je peux retrouver les détails Sur le live du PMU Mais j'ai l'impression que c'est un bête De bien matcher toi Et toi étoile Parce qu'il y a eu un moment aussi Où sur son stream Vous avez discuté hyper longtemps De la musique et tout Ouais je sais pas Étoile Je sais pas pourquoi Je l'adore Il y a eu un coup de coeur Ouais un petit coup de coeur étoile Franchement étoile Ouais voilà il était là J'étais toujours avec lui Quand j'étais au Z-Event J'étais toujours à côté Je vais le voir On parle On joue On a inventé un petit jeu Enfin pas inventé Mais c'est un jeu Qui m'a été Enfin que j'ai connu Grâce à un pote Et en fait on met une instru Et on donne des pays Des noms de pays Des noms de marques Et je sais pas Des trucs bêtes Mais je sais pas C'était trop bien Mais c'est quoi Sur le Qui pourrait ressembler à l'instru Ou juste Sur l'instru Ah ok d'accord Et si t'as un trou d'un coup Bah t'as perdu tu vois Ok d'accord J'ai tout perdu à chaque fois Mais c'est pas grave Non t'as pas tout perdu A chaque fois il me semble Il y avait une catégorie Ah oui c'était Les actrices je crois Les actrices Là t'étais présent Il y a eu un petit Parce qu'à un moment Je suis passé sur votre stream aussi Ah ouais Un type d'actrice Les actrices Du cinéma d'auteur Les actrices Pas hyper calé Tout ce qui est Même pas en vrai Même pas mais Bonne mémoire Il n'y a aucun problème avec ça Il a dit bonne mémoire Photographe avant tout quoi Mais euh Non parce que je suis passé Sur votre live Et ça a préparé un petit smash Étoile contre toi je crois Où il avait qu'une vie Toi trois Ouais exact Et t'as explosé ou pas ? Non je l'ai fumé Vraiment ? Bah attends C'est du mensonge ou pas Il est dans le chat Non dans le chat C'est pas du fake Étoile est ultra fort J'ai jamais joué Contre un être humain Aussi fort à smash De toute ma vie Mais il m'a trop sous-estimé Il m'a dit Qu'il me laissait Genre Il se laissait une vie Et moi j'en avais trois Forcément j'ai gagné Mais Par contre si on fait des 1v1 normaux Il m'éclate Il est trop fort Et il dit dans le chat J'arrivais pas à le battre Quand j'avais qu'une vie Mais du coup derrière Ouais il est trop fort en fait Antoine et Pop vous avez fait aussi Un petit peu Un petit match Je savais pas que tu jouais à smash toi Moi non plus Un petit peu Enfin je joue rarement Mais ça va Ça va J'ai une Zelda quoi Ok Et qui a gagné ? C'est moi Je lui ai mis trois stocks à un moment C'est un plaisir Ouais bon Une réponse peut-être Non j'étais fatigué En fin de live IRL J'étais cuit Evidemment Ce n'est que partie remise bien sûr Mais il faut qu'on rejoue en vrai Il faut qu'on rejoue On refera Mais on parlait d'Etoile Toi je vous ai vu aussi C'est quoi c'était nicotine et insuline C'est ça les deux DJ ? Ouais c'est ça effectivement Moi ça a été aussi également mon mate De The Event principal je dirais Vraiment Etoile Rayou il est passé partout Sur ces lives Du coup on était très souvent ensemble aussi Et ouais tu me parlais des moments Un peu marquants Pour moi vraiment Il y en a eu plein Vraiment énormément Mais un des plus marquants C'était Samedi soir De 4h à 6h du matin Sur ma chaîne On a fait un DJ set Alors que lui et moi On ne s'est pas mixé du tout J'ai téléchargé Virtual DJ dans la journée Et tout Vraiment Et c'était légendaire Vraiment Les gens qui étaient sur place Savent que c'était légendaire Mettez nous un moment Où ça part un peu Parce que je suis tombé sur 2-3 clips C'est un peu comme Ava La VOD est mute Mais j'ai local record Du coup je pourrais l'uploader De mon côté juste après Mais oui c'était Ah ouais c'est stylé C'était incroyable Vous aviez l'air à fond C'était incroyable Et il y a des clips très drôles Justement de MV Juste à côté Qui fait une sorte de karaoké Un peu déprimé Parce que c'est Il avait sa barre de flop Et de hype Et à un moment Il nous filme Et il n'y a pas de musique Puisque tout est dans nos casques Et vraiment On est en mode comme ça Tant qu'on nous Les bruites pas Les bruites pas sur le sol C'est ridicule Et du coup c'est très marrant Mais c'était vraiment Un super moment Ça c'était vraiment 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 fort J'imagine T'as eu quoi d'autre sinon ? Il y a eu forcément Toute la rencontre avec Alain Chabat Tu l'as peint c'est ça ? Je l'ai peint Tout à fait Il a même dessiné sur le tableau Il a fait un petit chien Le tableau n'est parti Qu'à 1600 euros Inconpréhensible Pour moi c'est inestimable Mais bon bref Non mais oui c'était très bien On a même parlé un petit peu ensemble Il m'a dit qu'il était Énormément sur TikTok Jure Chabat ? Amor sur TikTok Amor Amor sur TikTok Qui regardait beaucoup de danse Sur TikTok Énormément de danse sur TikTok Pas une blague Vraiment il m'a dit ça Il connaissait pas trop ce monde là Mis à part que son fils L'a un peu briefé Mais ce que j'ai kiffé C'est qu'il est vraiment venu Avec beaucoup de Je sais pas Il était très intéressé Il s'est rendu très disponible Il était vraiment Je l'ai trouvé vraiment adorable Un peu comme on se l'imaginait en fait C'est vraiment Il n'y a pas eu de surprise De mauvaise surprise à ce niveau là Je le sentais même un peu intimidé Même au départ Je sais pas si je suis le seul A avoir eu ça Ouais ouais j'ai bien un peu pareil Où tu sentais qu'il voulait pas déranger Limite En fait s'il se retrouve dans un endroit Où quasiment tout le monde Se connait entre eux C'est comme si t'arrives dans une nouvelle classe Et que tout le monde se connait Mais toi tu viens de déménager dans la vie Avec un arrête Tout le monde gueule Tout le monde machin Il y a des rêves Des trucs et tout Et au final Il s'est vraiment trop bien adapté Et même les questions qu'ils ont posées Et allez C'est pas grave c'est tombé Un peu de décor On va manger ici C'est pas grave Mais Non mais même Les questions qu'ils ont posées Et tout Et tout était vraiment bien adapté Très précise même parfois Et j'ai trouvé ça très impressionnant Vraiment ce qu'ils ont fait Petite victoire aux questions Pour un streamer du côté d'Antoine Une formalité évidemment Classique Tout à fait J'allais dire qu'il est ultra humble Ouais C'est ouf À un moment Enfin j'osais pas aller lui parler Par Par respect Je sais pas J'avais pas envie de l'embêter Et La discussion s'est faite naturellement Il me racontait Enfin que J'étais au courant Mais il a fait un film en Corée Et du coup il m'expliquait un peu Son histoire là-bas Qu'il a adoré la Corée Il s'est fait quelques potes et tout Et je sais pas Je m'attendais pas à avoir une discussion Ouais Qui souffre comme ça Et qui te raconte vraiment le truc quoi Exactement C'est ce que je disais ce matin en stream Moi ce qui m'a impressionné Parce que j'ai vu un peu les clips de partout J'ai essayé de rattraper un peu ce matin Tout ce que j'avais pas vu Et Il y a encore 4000 pages de clips à regarder Mais Il y a aucun moment je crois Où je l'ai entendu Tu sais Ramener genre quelque chose à lui Non Tu sais genre Ah oui bah moi aussi J'ai fait un film là-dessus Tu vois Jamais il a parlé de lui Ou de ce qu'il a pu faire ou vivre Il était vraiment très intéressé Pour tout ce qui se passait jusque là C'est clair Mais ça fait tellement partie des personnes Qui ont même plus besoin de se présenter Tout le monde sait Tu vois T'as plus besoin de le faire Ouais mais ça qui est ouf C'est que genre La semaine dernière Étoile Il nous racontait justement Qu'il demandait limite à Étoile Qu'on lui dise bien Bah représente-moi Il y a peut-être des gens qui me connaissent pas Etc Tu sais vraiment en mode Alors moi je suis acteur Enfin tu sais genre ce truc là Ouais ouais C'est un chabat Tout le monde va connaître Après je pense qu'il y a des gens Qui sont peut-être jeunes Qui voyaient pas trop qui c'était Ouais forcément Non mais c'est vrai que Ouais c'était honnêtement Moi en plus j'ai pu la voir À ma fête foraine Ça ça a fait bien plaisir Il m'a lâché des Parce que du coup La petite mailloch La petite activité Où du coup tout le monde Tout le monde est venu taper Et lui en fait J'ai profité Parce que sur le clip Donc du coup Il y a un petit blanc Et il y a des galères techniques et tout Donc je me dis Vas-y je vais en profiter pour le ramener Mais avant je l'avais demandé Quand même en off Histoire que ça le mette pas non plus en galère Et il était en mode Ouais ouais la mailloch là Ouais je suis chaud Je suis chaud Très bien vas-y c'est parti Il m'a lâché des billets Pour pouvoir payer Donc il m'a payé en cash J'étais en mode Ok très bien Pourquoi pas Mais il y a un côté où en fait C'est une star sans la starification Tu sens qu'il est hyper déconnecté de ça Dans le sens où effectivement Il n'en a plus besoin Et pour l'anecdote A l'époque dans mon ancien boulot Je l'avais interviewé Pour une sortie Il avait fait un film Où il incarnait un père Noël Il me semble Et j'avais dû faire Ce qu'on appelle un junket Et c'est le seul mec Qui avait dit bonjour Aux équipes techniques Avant même de parler lui ou quoi Ça n'arrive jamais en général C'est quoi un junket ? Tu sais c'est les interviews Qui se font dans les hôtels Pour présenter un film Et ils enchaînent les médias Les trucs comme ça Et moi c'est ce que je faisais Et il est arrivé Il a dit bonjour à tout le monde Et les équipes techniques Et ça en général C'est tout con Mais je te jure que ça fait la diff Et ça montre un peu La personnalité Pour moi vraiment C'est très Ça en dit long de fou Comment tu parles aux équipes techniques Ça montre que tu t'intéresses Réellement aux autres Avant de t'intéresser à toi Non mais J'avoue que vraiment Grand monsieur Est-ce qu'on parle du 822 quand même ? Un de ces quatre ? Ah oui De 822 quand même C'était la prédiction En plus des rares Rien compris C'était fantastique Parce que moi j'ai fait raquer 6000 euros de streamers 6000 euros de streamers Je me suis régalé avec Je suis trop content Je voulais un truc un peu fil rouge Où les streamers pouvaient passer Mais ouais En plus il y avait moments Il y arrive Je crois que vous êtes Un peu moins de 10 Ouais J'avais vu la liste tout à l'heure Mais genre On est genre 5 ou 6 A pas l'avoir fait Parce que le truc C'est que comme du coup C'était un fil rouge Bah en fait du coup Je faisais passer au fur et à mesure Et avec le bug cagnotte Je voulais pas que tu tapes Antoine Voilà je sais que t'aurais Tout explosé Antoine Non pas du tout Et Juice qui a gagné Avec 931 Mais tonton Le colosse Il a toujours fait au dessus de 900 Je peux te dire que tonton Il a une force Ponce à découvrir l'arnaque tout à l'heure Comment ça l'arnaque Ponce a payé 300 euros Comme tout le monde C'est à dire qu'il n'y a pas de Voilà il a pu taper Il a pris du plaisir aussi Donc là dessus Là dessus il n'y a pas de soucis Ponce a dit que tu l'avais arnaqué Non mais ça c'est de la diffamation Ça c'est je S'il vous plaît Un peu de sérieux Un peu de respect quand même Mais non non honnêtement Moi j'ai trop kiffé ça Et c'est vrai qu'à un moment J'ai deviné le truc de Zera Où Zera du coup je le dis à Oli Il comprend pas Et il me dit Hein quoi c'est bien C'est bien Alors que je voulais être deviné le score Au même moment Mais c'est vrai que Ouais moi juste pour parler Un petit peu de mon The Event C'est vrai que Moi je suis trop content aussi Parce que comme tu disais Antoine Il y a eu la même Un peu inquiétude De savoir est-ce que les gens Vont répondre présent Parce que c'est vrai que De ce qu'on voyait En live ou sur Twitter C'est pas du tout la même chose Et le fait de pouvoir lancer Le vendredi soir Moi déjà le vendredi soir Ça a commencé hyper fort Parce qu'il y avait BigFlo et Oli Qui je trouve Ont amené aussi une dynamique Ah oui c'était vraiment cool Hyper différente Moi j'ai fait un tribunal avec BigFlo J'ai vu qu'après T'as eu une grosse discussion Avec lui aussi Pendant une deux heures Avec BigFlo Sérieuse en fait A la base on devait faire Un peu de la musique ensemble Mais c'était un peu Relou à mettre en place Etc Et au final on a juste discuté De plein de choses De façon assez sérieuse Et c'était vraiment bien J'ai beaucoup aimé ce moment Avec BigFlo justement C'était très 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 cool Bah ouais tu sentais Qu'il avait ce truc un peu Sans filtre Mais de toute façon BigFlo Tu sens qu'il s'adapte bien À Twitch Que c'est une plateforme pour lui Il est passionné Par le monde de Youtube Et de Twitch même Je pense vraiment Qu'il adore ça pour de vrai Tu vois Ouais il kiffe vraiment Et du coup c'est vrai Qu'il y a eu ça Il y a eu Oli aussi Qui lui pour le coup Est beaucoup plus en découverte Mais il s'est tenté Un petit réact Il est resté assez longtemps en plus Et au final il a pris du plaisir Je l'ai vu passer sur les streams Etc Et un peu aussi en se disant Bah je connais pas trop les gens Donc le côté Je veux pas déranger Je sais pas trop quoi faire Et non Et c'est vrai que ouais Derrière je vois encore Des émotes dans le chat Mais c'est avec Le petit turbo boost Qui a mis très bien C'est une incroyable idée Moi ça m'a régalé Ça c'est 700 000 émotes Qui ont été spammés ce week-end là Surtout tes réactions Moi il y a quelques clips de toi Mais t'es hystérique en fait T'es comme ça Sous t'as juste l'autre cœur En fait c'est trop bien De pouvoir Et je trouve que le The Event Est un événement Qui permet ça Tu vois De tout donner Et en fait Le mix de fatigue De hype des gens Parce qu'en fait Tu donnes mais pas dans le vent C'est le pire truc je pense Quand t'es en stream Tu sais de donner Et sentir que les gens Tu les embarques pas vraiment Dans ton délire Tu vois Donc là il y a vraiment Une énergie commune Où t'arrives facilement Et là en l'occurrence C'était donner pour les associations Et tout Et c'est vrai que Ils ont bien répondu présent Et j'avoue que moi J'ai perdu vraiment 18h30 le vendredi Plus de voix Moi c'est un miracle Que je l'ai encore Moi je la perds tout le temps Mais vraiment J'étais en mode Bon bah voilà Je suis le con Et après on s'est battu Avec du miel et du thym Mais c'est vrai quoi Non ça a été vraiment Un week-end Vraiment priceless Je vais vous faire un petit Avec les derrière Doigues, Gigi et tout Qui sont plus aussi Ils n'ont pas raté Genre à 13 euros près C'était hilarant Alors que On a à 23 euros près À 23 euros Ça a failli mesquinter Le turbo boost À des moments Parce que le but était De faire une somme d'argent En gros dans un temps imparti Et derrière Il y avait une action Qui se faisait A la fin c'était juste Une somme Simplement Il n'y avait plus rien Mais j'ai beaucoup aimé Le refinal avec toi justement Péla à toute fin C'était vraiment vraiment bien Quand on a fait ça J'ai beaucoup aimé faire ça Bah réciproquement Parce que j'ai trouvé que En fait ce qui avait été Un peu problématique Bah vous l'avez peut-être vu De l'autre côté Justement Les années précédentes Il faut faire de l'argent Donc on rush Et il y a eu des moments De rush qui duraient 6 heures Où t'es un peu en mode Bah en fait on est 20 sur Discord On hurle Et pas ça manque de contenu Mais t'as mal à la tête Moi je suis trop vieux Trop vieux Tout simplement Et là ouais On a fait avec MV Toi Bah il y avait Doig Gigi Le plus haut dessus Exactement On a peut-être fait une heure et demie C'était cool On est passé alors pas chez tout le monde Mais on a essayé On a essayé vraiment De faire grimper les cagnotes Au prochain donation goal Et tout Et c'était vraiment vraiment cool Merci pour le coup de pouce Merci aussi Avec plaisir Avec plaisir En fait c'est un moment trop cool aussi Du The Even De voir les gens passer Tout d'un coup Il y a une armée qui débarque chez toi T'es en mode le truc Ah c'était ouf Il s'enflamme Donc Ava on n'est pas passé chez toi Mais il n'y avait pas besoin Dégueur toi Dégueur toi Mais je suis la première étonnée Vraiment Il m'a dit à un moment Ouais je crois qu'il y a Ava Il y a Ava J'ai dit non non c'est mort C'est mort Surtout pas T'as bien raison Mais non non Mais même au-delà de ça Moi j'étais impressionnée Parce que forcément Avec les personnes Qui n'étaient pas présentes Cette année etc Moi j'en parlais Moi je me mettais à votre place Au niveau de la pression Parce que forcément Que ce soit toi Doig ou quoi Je pense qu'il y avait Certaines communautés aussi Qui sont venues sur tes streams Pour attendre ça Et vous avez donné une énergie de fou Alors que justement Bah je dis C'était les grosses têtes Et moi je me dis J'aimerais pas être à leur place Parce qu'il faut être inventif Il faut être créatif Il faut garder ce level D'énergie qu'il y avait Et franchement vous avez géré Bah merci C'était un Honnêtement c'était juste Vraiment un énorme kiff Moi j'ai fait J'étais un gosse Moi j'ai fait un live paddle J'adore ça J'ai fait des petites activités J'ai fait un petit peu de ping pong Un petit peu de spike ball Et c'est ce que je voulais aussi Et je pense que les gens C'est ce qu'ils veulent C'est à dire que Quand on s'amuse Quand on s'éclate On va trop amuser Ouais c'est ça Bah les gens du coup Ils le ressentent Et eux aussi Ils passent un bon moment Et petit turbo boost là C'est terminé C'est terminé les amis S'il vous plaît Mais on se fait un petit Vu pas vu C'est très léger J'ai 2-3 clips Parce que je sais que Vous en avez vu pas mal Faut qu'on dire Si on l'a vu ou pas Ouais mais c'est C'est même pas un jeu J'ai 3 clips Ok d'accord Je peux pas vous le dire On désamorce d'entrée de jeu Est-ce qu'on a vu un streamer Exploser ses accoudoirs ce week-end Oui et toi là Vu Monsieur ça a vu T'as pas vu ça ? Le mec que tu prends pour ton pote Regarde un peu qui c'est ce monstre Voilà ce monstre Moi je trouve que ça les images Ah le kateu il est comme ça en fait Voilà Juste dans de la Juste dans de la destruction ce mec C'est pour ça qu'il vous laisse pas Dans une seule et même personne Mais le gars juste Il est là pour casser Le contexte Il aime pas les accoudoirs Je crois littéralement Que c'est un de ces donation goals Je pète ma chaise Je crois que c'est un truc On m'a dit qu'il le faisait Chaque année qu'il marchait pas Son accoudoir Il se mettait dessus Et il tombait Moi on m'a dit Qu'il détestait les accoudoirs Et qu'il le faisait chaque année Il y a que des ondes Mais quelle est la vérité On sait pas C'est dingue Il y a toute une légende Qui se crée autour de ça Est-ce qu'on a vu Quelqu'un se péter la gueule En plein milieu de l'allée centrale Pour le rush des 10 Moi j'ai chuté au moins deux fois T'es tombé aussi ? Toi t'as fait une chute incroyable Toi tu t'es bien filmé ta chute Toi tu t'écrases vraiment sur 10 mètres Mais j'en ai fait une belle aussi T'es tombé quand toi Tonton ? J'ai plus quel jour c'était C'est toi que j'ai vu tomber Le tapis J'ai glissé sur le tapis Je me suis éclaté le genou par terre Mais toi je t'ai vu tomber C'était plus violent que moi Je suis désolé Il y a Shones Il y a Shones Qui est dans le chat en animation Ça c'est toi C'est en bas à gauche Elle est très très belle On a des ralentis Image par image Merci Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus s'il vous plaît ? Et surtout sur la longueur Elle est très très belle Tu glisses bien là Elle est très très belle Faut aller foutre un petit drapeau Faut aller un balai derrière En même temps t'es mal tapis aussi Il y a des problèmes Moi c'est le tapis aussi Mais honnêtement J'ai fait une belle chute Mais elle n'est pas aussi belle que celle-là Le glissé est long Il y a eu un peu de genoux Mais le pire C'est que juste avant J'étais tombé aussi Genre pour sortir de mon PC C'était pour les 10 millions Il fallait pousser un peu tout le monde Il y a Shones Qui spamme dans le chat On kiffe, on donne Qui l'a chanté la moitié du week-end Shones qui est en ultra Est-ce qu'on a vu Quelqu'un prendre un high kick ? Au catch ouais peut-être Bien sûr Le catch quand même Le fameux drop kick Qui était honnêtement Un gros gros main event Qui était impressionnant C'était vraiment J'ai pas pu le voir en live On a vu Rive de dos Qui prend justement dans Ça ça a impressionné J'étais au bord du ring Et c'est vraiment impressionnant J'ai jamais vu de catch en vrai Donc déjà c'est impressionnant Mais en plus de voir Ponce et Rive Qui sont de purs amateurs Ils ont vraiment fait des trucs de fous Je trouve C'était impressionnant Des fuites en arrière Mais ils se sont bien entraînés Rive un tout petit peu Parce que je pense Que t'es vraiment en mode Effort physique Peut-être la crispation aussi De faire les moves Peut-être au niveau du cou Parce que je crois Que Rive s'est quand même Pas mal entraîné On voulait l'avoir Mais il n'était pas dispo Il m'a dit 3 mois je crois Il m'a dit 3 mois je crois Avant Ouais il a fait des entraînements Il s'est vraiment donné Et ce que je trouve ouf en fait C'est de se dire Tu sais genre Tu fais ton The Event Et t'as ça au milieu du The Event C'est comme si t'as allé aux questions Pour un streamer Où tu vas répondre à des questions Juste tu vas faire des triples salto Qui finissent en coup de coude quoi Et même Ponce Ponce toi Qui a pas dû trop s'entraîner Remettait des clips Il s'est entraîné 2h30 Ouais il disait Donc c'est 2 semaines d'entraînement On me dit 2 semaines de prépa pour Rive Et encore je trouve que c'est pas beaucoup Parce qu'en plus là Tu prends un risque De pas pouvoir finir ton événement Enfin je veux dire Là quand on le voit Le rouler bouler Moi j'ai peur pour sa nuque Imagine il bouge plus L'Event Enfin tu vois C'est quand même risqué quoi C'est pas ça qui nous aura arrêté Quoi qu'il arrive Ça aurait continué Non mais c'est vrai que C'était aussi ça qui était cool C'est qu'il y avait beaucoup De propositions aussi Et là pour le coup Le catch honnêtement Félicitations Riff Parce que Je pense qu'il voulait revoir Il va mettre ça sur sa chaîne Youtube Vraiment Vraiment j'étais en mode C'est une blague au début Vraiment quand on les voit Au début je cherchais avec les deux catchers Je me suis dit Bon ils vont mettre quelques trucs Et quand ça a vraiment démarré J'ai fait ah oui C'est ça C'est monté d'une manière exponentielle Au début il y avait quelques mouvements Tu sais je voyais le chat Et t'es là C'est un peu cringe et tout Tu vois parce que c'est un peu basique Et tout d'un coup Ça a escaladé quoi Ça partait de la troisième corde Des salto arrière Salto avant Tête entre les jambes Non mais quand Riff Il a sauté de la troisième corde Vraiment mais c'était Je me disais Il est fou C'est incroyable quand même Quand ils allaient par terre Hors dehors du ring Je me disais Mais ça c'est pas homologué Ils vont se faire hyper mal Et en fait ça passait quoi Boum Mériter Il y a la chaise aussi de ponce Qui est devenue un même aussi Derrière C'est déjà dispo Sur la chaîne de Rive Il y avait TPK Pardon Alpha qui commentait Alpha aussi tout le week-end Je l'ai vu boxer Mais Alpha K C'est incroyable La transformation d'Alpha K C'est genre un délire Il était très très beau avant Mais là maintenant C'est un dieu grec Vraiment C'est Geralt Non mais quand je l'ai vu la première fois Je me dis putain il me fait penser à un mec En fait c'est le mec de The Witcher Bah oui c'est ça Non mais c'est sûr J'avoue que c'est exactement ça Il s'est passé quoi toi Parce qu'on m'a dit Alors il y a deux trucs J'ai pas la rèfle de la trottinette Le mec à la trottinette Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça c'est Hippolyte C'est une rencontre incroyable Franchement Raconte raconte Qu'est-ce qu'il Tu connaissais pas avant ? Bah non je le connaissais pas en fait J'étais avec des viewers Et puis je vois un jeune Assis sur un banc Mais il n'ose pas trop venir Donc je vais le voir Et au final Je sais pas Une rencontre incroyable Il est trop Je sais pas J'ai envie que ce soit mon petit frère en fait Il était un peu timide au début Et puis C'était comme un animé Au début un peu timide Et puis à la fin Plein d'assurance Il a pas peur d'aller voir les gens avec moi Il demande même Pour prendre des photos avec moi C'est incroyable Et le truc c'est que Je l'ai revu Sans script Enfin je dis sans script Comme si Mais bref Il n'y a jamais de script Il n'y a jamais de Griller C'est fort Non mais sardalique déjà en vrai Et j'ai une équipe de 50 mecs Qui me suivent à chaque fois Mais je l'ai recroisé par hasard Genre le dernier jour Et puis il m'a suivi Après toute l'après Mais puis C'était que des rencontres incroyables Et Hippolyte si jamais tu regardes ça On pense pas à toi Parce que moi J'ai pas eu le temps De trop regarder ce que tu as fait ce week-end Tu te baladais dans Montpellier Et concrètement Alors toi En plus tu es photographe Donc souvent tu demandes aux gens Si c'est possible de les shooter Et tout C'est ce que tu as fait un peu ce week-end Et à chaque fois Tu rencontres des nouvelles personnes Tu t'intéresses à eux Je t'en parlais Quand tu t'étais posé sur mon stream ce week-end Mais c'est vrai que Moi j'aime bien tes streams pour ça Parce que L'IRL on peut se dire Qu'assez vite ça peut être chiant ou quoi Mais c'est vrai que toi T'as un don d'aller vers l'autre Et de tout d'un coup Démarrer des discussions Où tu sais pas trop où ça va finir Tu sais pas trop comment ça va se passer Et ce week-end tu t'es dit Y'a pas vraiment de plan On se balade En fait J'ai jamais de plan dans mes lives Mais je vois juste en fait Maintenant les humains Comme des quêtes Des quêtes Comme dans les jeux Vraiment Comme dans les jeux Je me dis ah putain ça peut être pas mal lui d'aller le voir Et du coup je vais le voir Et il se passe des trucs Parce que genre il t'inspire Parce que genre Le style la personne Ouais il m'inspire Ou il me fait rire Ou j'aime bien sa démarche Ou Je sais pas Juste je suis mon instinct Ta démarche est tellement inattendue Pour le quotidien des gens en fait Que ça va forcément créer Exactement T'as tout compris Qui s'attend à ça en fait Qu'un mec vienne te voir Avec un stream Des milliers de gens qui regardent Et qui va te prendre une photo incroyable En plus gratuitement C'est que du positif quoi Mais je me demandais par rapport à ça Parce que ça fait quoi Quatre ans que tu streams quand même non ? Non deux ans Ah putain je croyais que ça faisait quatre Moi je suis un covid boomer moi Tu faisais des vidéos il me semble Ouais des vidéos sur Youtube C'est ça Tout à fait Et qu'est-ce qui a fait que justement Tu t'es dit bah tiens Vas-y je vais arrêter les vidéos Et passer au live Ah Les Youtubers sur Twitch En fait c'est juste que Je sais pas sur Twitch C'est plus facile d'interagir avec la commu Mais tu faisais des vlogs avant sur Youtube Ouais des vidéos Des documentaires J'en fais encore Mais j'avoue que Twitch Ouais ça a créé un nouveau Twitch quoi En vrai je préfère Twitch en vrai En vrai je préfère Twitch C'est trop bien Et puis c'est unique C'est unique Ça me permet de voyager De faire des rencontres incroyables Londres Ah ouais ça c'était à Séoul Ça c'était à Séoul C'était incroyable Mais il se passe toujours des trucs de fou en fait Il se passe toujours des trucs de dingue Et je sais même pas comment c'est possible Ça c'était quoi ce petit spectacle de rue Non c'est même pas C'est un clip là non ? Non en fait la veille J'avais vu un gars J'aimais bien son style J'ai été le voir pour le prendre en photo Il s'avérait que le mec c'était un rappeur Et il m'a dit Bah viens demain on fait un clip Et donc j'y suis allé C'est que des trucs comme ça en fait Un peu random Ouais des trucs random Qui mènent à des choses incroyables La plateforme elle est parfaite pour toi Parce que justement les gens recherchent un truc hyper authentique Hyper marqué Et là t'as pas plus authentique qu'un mec que tu connais pas Qui t'emmène avec lui en mode Viens on va faire une aventure Tu sais pas ce qui va se passer Moi je trouve que c'est un peu le contenu ultime sur Twitch Pour l'instant en tout cas C'est gentil Non mais c'est vrai Je trouve que c'est incroyablement bien Et c'est... Ouais non je trouve ça super J'ai pas d'autres choses à dire en fait Non mais vas-y par là Ça ramène à l'humain en fait C'est à dire que nous on est tous... C'est cool aussi On est des merdes papes Ok on est derrière nos PC Nous on ne voit pas de gens Moi je fais du warps le lundi soir Voilà je suis une merde Ça par contre oui C'est ça c'est ce que tu voulais me dire Non non mais je veux dire Nous on le fait aussi avec nos communautés Mais c'est à dire qu'on est dans le cadre On est dans une pièce fermée etc Là ça outre pas ce truc là T'enlèves le chat Et IRL tu parles avec quelqu'un Et plein de milliers de personnes Parle avec cette personne aussi C'est fou Et j'ai fait interagir le chat Avec les gens que je rencontre Ah c'est trop bien Je leur donne Ils font hi 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 Les humains pour Pap San Ce sont des PNJ Non mais c'est vrai quoi Comme dit Antoine Il y a ce côté un peu Enfin le Twitch et le live C'est quand même un truc De moment unique C'est vrai que sur tes lives Tu sais jamais ce qui peut se passer La boum tu rencontres quelqu'un Paf Ça part en shooting Complètement Devant Big Ben Ouais c'était cool ça C'était il y a même pas si longtemps que ça en plus Et là t'as prévu un petit tour d'Europe Ouais à partir de la semaine prochaine Je vais visiter 5-6 pays Lesquels ? Tu sais plus Bah en fait Il m'a dit Tu sais même pas quoi Non j'ai pas prévu Parce que j'aime pas prévoir en fait Ah oui d'accord J'aime pas prévoir Mais j'ai une idée Il va falloir prendre un avion Enfin pas un avion Un train Pardon Excusez-moi Pardon Non je pense que je vais visiter Prague Je vais retourner à Berlin Mais pour les lives Budapest Rome je pense J'ai envie de retourner à Londres Et peut-être Istanbul Ah nice Mais je suis pas sûr Je vais voir Ouais en fonction quoi Non mais c'est vrai que c'est ouf J'avoue que C'était vraiment hyper plaisant De te découvrir là sur ce The Event Même si t'as pas non plus T'as pas passé deux heures à discuter Mais juste te voir par-ci par-là A chaque fois je te voyais avec ta caméra Ouais On a pu te soulever Donc Ah ouais Ça va vite Vraiment À trois en plus À trois C'était vraiment un bon moment C'était vraiment très sympa C'est convivial Alors Merci en tout cas Bah honnêtement Honnêtement mec Un vrai plaisir Et ça fait du bien C'est ça aussi le The Event De pouvoir découvrir des nouvelles têtes Des nouvelles personnes et tout Est-ce que vous avez un petit moment justement aussi Qui vous a plu Un truc que ça soit chez vous Que ça soit chez d'autres gens Parce que c'est vrai qu'on a un peu Pas fait le tour Parce qu'il s'est passé tellement de choses aussi Mais que ça soit de votre week-end Ou un autre moment un peu sympa Que vous avez passé Tonton Il y en a plein Moi j'avoue que j'ai trouvé Globalement déjà Parce que toutes les émissions Étaient trop qualies Enfin il y a plein de trucs Que j'aurais voulu faire J'ai pu participer à certaines Donc c'était cool aussi J'ai fait mot de passe J'ai fait le maillon frais Vous avez fait ensemble mot de passe d'ailleurs Ouais C'est catastrophique Non mais vous êtes trop fort On n'a jamais vu des gens Qui se comprennent aussi mal Vous êtes trop fort en vrai On était unis Aucune alchimie Mot de passe Vous devez faire deviner un mot Genre par exemple Je te dis je sais pas Noir Le mot c'est blanc quoi Mais vous vous trouvez des trucs On comprend pas trop ce qui se passe Un moment c'était quoi Il devait faire deviner face Putain mais Mais tu prends le pire exemple Non non Lui il est parti sur le film Volte face Et il a commencé à faire des refs au film Ah oui il m'a dit Nicolas Cage Il a dit Nicolas Cage Pour faire deviner face C'est le pire exemple Ah c'est C'est vrai que T'as fait mieux aussi à côté Vous êtes dur Vous êtes dur Mais ouais donc Globalement les émissions J'ai trouvé super quali et tout Et ouais le catch Bah le catch Bah beaucoup impressionné j'avoue Mais sinon en dehors Tout ce qui se passait Alpha avec les combats à côté Bob qui caste et tout T'as un peu boxé toi ou pas ? J'ai pas boxé Non j'ai pas boxé Je t'ai vu sur beaucoup de pompes On a fait des pompes On a fait du gainage Des trucs Ouais on s'est pas mal tués On s'est pas mal tués En tout cas ouais Trop cool que vous avez vraiment kiffé Ah bah peut-être un autre moment Moi c'est plus vraiment L'ambiance générale Quand t'es dans ton stream Et tout tu vois pas Puis d'un coup tu prends une pause Je sais pas Tu vas chercher un truc à manger Et tu regardes cette grande salle Avec toi qui est en train de hurler Porter des gens Antoine qui est en train de mixer Avec des lunettes Etc Des gens qui font Des pompes Des trucs Et tu sais tu regardes ça T'es là C'est lunaire Mais après quand tu vas sur les streams Tu comprends ce qu'il se passe Mais cette espèce de détaché Que j'ai eu à ce moment là Et je voyais tous ces gens d'assaut Tu sais Tu vois MV qui fait des trucs Absolument horribles Avec mon pauvre On en a même pas parlé d'MV Mais c'est vrai que MV là il est venu Mais en bengueur C'est à dire que Il est venu en légende Comme d'habitude Exactement Genre le petit moment Moi j'avais pas vu déjà Je suis tombé en fait Dans la nuit En allant dormir Sur le clip Où il est mis de Bigar Avec Quel clip Où il est mis de Bigar Il en a fait 50 Le premier je crois Où la chèvre Celui-là Il y a eu Bigar Il y avait qui d'autre ? Il y en a eu plein C'était incroyable Mais Bigar c'était son main truc Quand même Je peux te mentir Bigar il était Il était au dessus L'animation de Bigar Elle est vraiment bien Avec son visage Et la voix Il a vraiment le truc C'est vrai le moment Où il s'est vraiment On dirait un peu On dirait un prompt Mid-Journet C'est les trucs D'IA Qui va générer Vraiment il est Mister MV Qui imite Jean-Marie Bigar Avec la costume du joueur du grenier Devant Alain Chabat Ça n'a aucun sens Tu vois Vraiment c'est C'est le camoulox En tout cas C'est vrai que ça a vraiment été Je pense Pour avoir parlé pas mal Aux différents streamers Et tout aussi sur place Qui ne sont pas là Ce soir Mais tout le monde a l'air D'avoir vraiment passé Un bon moment Et ouais Ce côté aussi un peu soulagement De Il y avait une crainte avant Au final ça s'est super bien passé Ça a permis aussi De ressouder un peu la communauté De pouvoir vraiment recréer Ce lien là De Les gens qui sont dans notre délire Et qui nous aiment aussi Bah en fait Se montrent présent Et on répond du présent Et encore merci Parce que c'est vrai qu'on l'avait montré Au tout début L'infographie avec Avec les dons La somme générée 19 C'était quoi ? 19 euros la moyenne ? Ouais Quasi 20 balles 19,80 la moyenne de dons Et tout Merci vraiment Vraiment merci aux donateurs Vraiment Ils ont été très nombreux Et même les gens Qui étaient présents Et qui ont parlé de l'événement Qui ont essayé d'en faire la pub Et tout Ça a été super utile Et les gens ont été ultra généreux En fonction de leurs moyens Vraiment C'est vraiment ça Ça restera Ça restera marqué Parce que comme disait Zera Bon c'est peut-être pas le dernier The Event Mais quoi qu'il arrive De ce type Dans cette forme Etc Et en tout cas C'était vraiment Vraiment légendaire Je vous propose les amis Qu'on finisse avec un petit jeu Si ça vous va bien Vous n'avez pas le choix De toute façon Je vous le dis Histoire de vous mettre Dans une ambiance Mais quoi qu'il arrive On va jouer au plus proche Et je crois qu'on a un petit jingle Normalement vous avez tous des ardoises Cette fois-ci c'est moi qui vais présenter Je vais vous poser Tenez je vous file le décret Des questions Vous avez chacun des ardoises Donc par exemple C'est un haut plus proche Donc l'exemple est vraiment très simple Typiquement Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? 310 mètres Voilà boum Vous devez tous écrire Et celui qui est le plus proche Prend un point Ça demande si tu prends l'antenne ou pas Si jamais Vous avez le tout pile Vous prenez deux points Vous avez tous une craie ? Normalement vous avez un petit chiffon Etc Tout est prêt On va commencer Ça va pas forcément être simple La première question On va parler du Titanic Titanic Ça peut être quoi la question ? Ça peut être sur l'année Justement du Titanic Qu'est-ce qui peut se passer ? Non je vous demandais Vous voyez l'épave A quelle profondeur en mètres Repose l'épave du Titanic ? Ah ouais On commence direct On le voit c'est loin C'est profond Je préfère vous prévenir Il y avait une zone Il y avait de l'iceberg Etc Dans le tchat Ils sont pas mal Donc ça sera au plus proche Donc si jamais On veut pas que ça triche Vous écrivez Vous avez un petit temps de réflexion Une petite dizaine de secondes Et ensuite Je vous demanderai tous ensemble De retourner les ardoises Tonton qui s'applique Moi je m'applique de ouf Et ça c'est très beau T'es sûr de toi Pape ? En mètres En mètres En mètres Vous pouvez écrire en kilomètres Si jamais Vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez Tout le monde est prêt ? 3, 2, 1 On peut retourner les ardoises Parce qu'est-ce qu'on a Alors on a du 4000 mètres Ici pour Pape On a 2200 mètres pour Tonton 170 mètres pour Hava Ça va être un peu léger 3400 mètres ici pour Antoine C'est pas mal Ça se jouait entre Pape et Antoine Daniel Mais c'est Pape Puisque c'est 321 mètres Un point pour Pape Je suis dégoûté Ah ouais mais moi je voyais pas ça du tout Il y a des questions que tu vas voir Où parfois J'ai beaucoup joué De temps en temps je présente Parce que j'ai écrit pas mal de dingueries déjà Donc Je vois que ça ziute Je vois qu'on a peut-être un trisseur ici Quoi ? Non non j'ai grave pas triché Pas sur celui-là Pas sur celle-là 3821 mètres Il faut des sous-marins spéciaux pour y aller Honnêtement Vous étiez pas si loin Je vais vous montrer une petite photo de poulpe Je fais plaisir Un petit poulpe Et J'ai envie de vous demander Si jamais il y a un poulpe Et une pieuvre Qui se rencontrent Dans un port de plaisance Ça fait combien de pattes ? Combien est-ce qu'elles ont de tentacules ? Les deux cumulés Les deux réunis Entre pieuvre et poulpe Combien est-ce qu'il y a de tentacules ? Je vais vous demander d'écrire assez vite C'est de la rapidité ici Est-ce que vous avez compté déjà ? Sur l'affiche Est-ce que c'était un poulpe ? Est-ce que c'était une pieuvre ? Franchement je... Ouais bah merde Vous avez réussi à compter le nombre de tentacules Ou pas sur la photo ? Ah non Bah non Je savais même pas qu'il fallait compter Rapidement Mais je pense que... Bref Allez on retourne On retourne les ardoises Il y a deux toupiles Tout simplement Puisque c'était 16 Je me suis dit qu'il y avait un piège Mais oui moi j'ai tenté le piège Hop là En fait c'était simple C'est la même C'est la même chose Puisque c'est la même chose Calamar lui qui en a 10 Donc un point pour Ava Et un point aussi Pour Antoine Daniel Si jamais le toupile Vous êtes pas seul à le faire Les points se partagent Si vous êtes tout seul Vous prenez deux points Tonton Va falloir scorer Mais la prochaine question En plus ça va pas t'arranger Si on va parler petit village Petit village français Désolé tonton toi qui es suisse Je vais vous demander Combien de kilomètres C'est par des petits villages Mais alors très typiques Combien de kilomètres C'est par mon cul Et le village de Châte Donc en petite précision Mon cul donc On connait un peu ici désormais C'est dans le Lot Et Châte c'est en Isère Ah oui ça m'aide beaucoup Antoine t'aime bien la géo Ça peut l'aider un petit peu Et Lot et Isère c'est où ? Isère c'est pas si loin de chez toi Toulouse et Grenoble Toulouse et Grenoble Pour te la faire en vraiment En très gros Ça me changerait Pour un peu essayer de t'aider Combien est-ce qu'il y a de kilomètres Je peux même pas te dire en fait En vrai c'est dur Celle-là Je m'obole Je m'obole Au talon Merde Allez 3 2 1 Je vais demander d'afficher les réponses On a quoi ? 470 470 kilomètres 460 j'ai mis moi 460 Vous étiez pas loin tous les deux 320 pour Tonton 50 Je connais pas la carte de la France Toi la France Ouais non je connais pas la map Toi Je connais pas la map Map France encore bloquée C'était 592 C'est à vacances 592 kilomètres Entre les deux villages Quatrième question Celle-là aussi elle est pas simple Combien de temps ? Alors c'est une moyenne Et ça va être en mois ou en année Que je vais vous demander de l'écrire Est-ce qu'on passe Sur les toilettes Sur l'ensemble de notre vie ? De la vie ? Ouais Sur l'ensemble de la vie Et il faut l'écrire en combien ? Ça dépend des gens En année en mois En fonction de combien tu penses Ohlala C'est un peu plus que Sur l'espérance de vie de combien ? En fait ils ont fait une moyenne Ils avaient fait entre guillemets C'est peut-être un peu abusé Ce que j'ai mis Tout comme parfois Ils te disent entre guillemets Dans une vie entière Tu passes X années à dormir Bah là c'est la même chose Mais aux toilettes Les calculs je vous l'expliquerai C'est très bien ce que j'ai mis Il y a des gens Ils sont à 12 ans dans le chat C'est beaucoup Si jamais vous 12 ans c'est beaucoup ? Allez attends Ohlala Je vous le dis 12 ans c'est quand même beaucoup Voilà Si jamais vous avez le droit Je peux Attends 2 secondes Vas-y vas-y T'as le droit de récler Je te laisse 2-3 secondes J'avais mis 15 J'ai bu beaucoup quand même J'ai bu beaucoup quand même 3, 2, 1 On reveal Qu'est-ce qu'on a ? 2 ans, 4 ans, 6 ans, 2 ans Il n'y a pas de toupil Il n'y a pas de toupil C'est entre vous trois Puisque c'est 3 ans C'est 3 ans Le calcul c'était donc 2500 fois par an X 3 minutes Au début j'avais écrit 7 ans Je tiens à le dire 7 ans c'était potentiellement Un peu beaucoup Vous prenez un point Regarde j'avais écrit 3 ans Oh dommage C'est quand il a dit C'est beaucoup Tu t'es dit je vais baisser Je tente Tonton t'as pris un point ou pas ? Non Depuis le début ? Tu sais quoi ? Au lieu que vous trois Vous preniez un point Personne ne prend de point Du coup il y a 3 personnes Qui sont à égalité à distance C'est une nouvelle règle De temps en temps Pour permettre aux gens De revenir Bienvenue Vous le savez Tu sais une fois que t'as perdu Question pour un streamer Sur des douilles Un peu de buzzer Ensuite tu peux te permettre Dans les autres jeux J'ai une question tout seul aussi La prochaine non ? Il n'y a rien sur la Suisse Je suis désolé Par contre ça va tous vous parler Et on va voir si vous avez été Bien assidus ce week-end C'était un week-end de The Event Et je vais vous demander A l'euro près Combien est-ce qu'on a levé d'argent Cette année au The Event A l'euro près Est-ce que vous avez bien suivi la cagnotte ? On va voir Ceux qui ont le chiffre en tête Là c'est précis Zerra 50 balles dans le chat Je suis pas à l'euro près Normalement Je pense que c'est exactement ça C'est bon Ça hésite sur l'euro Allez on reveal Alors qu'est-ce qu'on dit là 1 million 16 mille et 254 euros Pour Antoine Non 160 Ah 10 millions Je sais pas Pardon 10 millions 162 mille 544 162 mille 544 Ok on a 164 mille 0,35 140 mille 168 Il me semble que c'est 168 à la fin Mais 186 mille 501 186 mille c'est bon C'était 186 mille 126 Je vous ai dit que j'ai une bonne mémoire visuelle C'est pas une blague On est pas à l'euro près Donc y'a pas de toupil Pour Pape Mais en tout cas C'est lui qui est Un toupil là dessus Ça valait 3 points Après ça pouvait être de la mémoire T'alors on l'a vu en plus Oui mais bon Aïe 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 Chaque euro compte Y'a combien de questions ? Y'en a encore pas mal T'en fais pas si jamais On va pas à la musique Musique tonton t'es comment ? Musique ça dépend Quelle musique française ou musique ? Musique qui normalement parle à tout le monde Ouais ça doit aller La musique des enfers Crazy Frog Axel F La plus connue C'est bon j'ai gagné On se souvient Elle est sortie quand ? Elle est sortie quand cette musique ? Ring ding 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 Tu l'as merci Bah oui s'il vous plaît Merci En quelle année c'est sorti ? Attends Théo je veux une confirmation globale Justement De la réponse Qu'on fasse pas de merde Non non c'est bien ça Pas de soucis Vous pouvez afficher En quelle année pour vous c'est sorti ? 2002 ? 2003 ? 2002 ? C'est un peu plus tard Ah ouais ? C'est un peu plus tard C'est sorti en 2005 C'est sorti en 2005 Ah bah Le 17 mai 2005 J'en vérifiais si jamais Parce que j'ai vu beaucoup de 2002 Beaucoup de 2003 aussi Et je crois qu'en fait Soyons précis sur Crazy Frog s'il vous plaît Alors le personnage Crazy Frog Est créé en 2003 Sauf que le son Ah mais moi je pensais que c'était pour ça Mais moi je parlais du personnage Non 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 Faut écouter les questions Faut écouter les questions J'avoue j'ai un peu par contre Qu'on se soit planté Mais non personne prend de point non plus Là parce que vous étiez trop loin Vous étiez trop loin C'est vrai non je suis d'accord C'est pas possible Il y a un moment C'est honteux Tant que ton ton ne marque pas de point Plus personne ne prend de point Vous n'avez pas compris Laissez-moi dans une quoi Laissez-moi dans une Sur la prochaine vous mettez Un truc tellement loin Comme ça je suis propre Coup de game on a aimé ou pas ? Ça va Alors je vais vous éteindre je pense Ah bah c'est parce que c'est coréen Je suis pas sûr Je suis pas sûr Parce que je vais parler d'une adaptation Mr Beast il a refait une vidéo Combien a-t-elle de vue ? Combien a-t-elle de vue cette vidéo ? Cette vidéo qui était quand même Un gros banger sur internet Ça avait fait beaucoup parler 2 millions elle a coûté cette vidéo je crois Combien est-ce qu'elle a fait de vue A l'heure actuelle ? Et cette fois-ci il y aura des points Là je vous le dis Ok Putain je l'ai vue récemment je crois Enfin j'ai vu le nombre de vues récemment Allez 5 secondes On est bon On peut afficher C'est parti Alors 250 millions 40 millions 170 millions 110 millions Antoine est très bon 287 millions 297 millions 698 mille vues Même si je peux préciser un petit peu C'est Antoine Qui prend le point Est-ce qu'on peut faire un petit point classement aussi Pour savoir quand vous êtes prêts ? Il n'y a pas besoin de l'afficher La prochaine ça va être une question tonton Je vous le dis Oh tonton Non c'est vrai Une petite question tonton Ça va je suis pas loin en fait Je fais un toupil je suis là Tout de suite Honnêtement tu peux nous claquer le toupil Vas-y vas-y Je vais vous mettre ça à combien ? Tu mets la pression là quand même À 1000 habitants près Combien est-ce qu'il y a d'habitants à Genève ? Ah ouais c'est chaud 1000 habitants près Pour un toupil C'est le 1000 habitants près Il est pour un toupil Tu vois si jamais Combien est-ce qu'il y a d'habitants à Genève ? Tonton après je sais plus quoi faire pour toi Ouais mais c'est pas facile quand même Je regarde pas trop le genre de truc Mais on va essayer À peu près pour vous C'est avec Suisse Petit pays quand même Genève pas la capitale Mais quand même Une des grandes villes C'est pas à 1000 je pense Non attends Vous prenez le point C'est plus pour le toupil si jamais Allez 3, 2, 1 On monte les ardoises 140 millions ? 140 000 C'est un petit que ça 135 000, 220 000 Combien toi ? Moi j'ai mis 3 millions, 50 000 Dis-le, dis-le 3 millions Non j'ai mis 3 millions, 50 000 3 millions C'est un peu moins Tonton je sais plus quoi faire C'est Antoine qui prend le point Fin 2020 Il y avait 508 774 habitants Non non Mais si on enlève les français Il y a que 140 000 Habitants Genève C'est frontilier Il n'y a jamais autant à Genève Putain ça c'est la classique Vous savez que si je tape Habitants Genève sur Google Je tombe sur 198 979 Oui mais on parle de l'agglomération Ah non c'est Genève Ma question je vais avoir besoin Bien sûr en régie D'une petite confirmation Puisque Je te cache pas que cette question N'était pas prépare Non mais donnez le point Donnez le point à tonton Sinon ce serait la plus grosse ville C'est impossible Oui monsieur Clément Donnez le point à tonton Oui Vous êtes nulle sur le Maintenant il n'y a plus de blague Maintenant il n'y a plus de blague Deux points Bon Antoine Ava Pape Derrière il y a un point Direct je veux que du tout pile Quel âge à Mister MV Vous avez 10 secondes L'âge de Mister MV On est parti Oh là je vois du pape Qui ne connaît pas Antoine Qui n'a pas envie de faire de conneries Tonton ça a vite écrit Ava ça a vite écrit 5, 4, 3, 2, 1 Les réponses 42, 41, 39, 39 Antoine Daniel avec la toubille Son veillure pote Ah ouais Ah si J'ai quand même pris un petit peu de temps pour réfléchir Ça a voulu assurer On va se faire maintenant un peu de mémoire Je vais vous montrer une image Vous allez devoir un peu l'analyser Et derrière je vous poserai une question dessus Vous êtes prêts ? Ouais On se met quoi ? 15 secondes ? 15 secondes ? 15 secondes d'affichage On est parti pour l'image C'est pas celle-là Enlevez ça Let's go Heureusement Ah non C'est toujours pas celle-là C'est celle-là C'est une image avec plein de parasols normalement Il y a du parasol un peu partout Vous allez en voir Combien il y a de parasols à deux repas ? Il fait peut-être justement très soleil Regardez bien cette image Je vous poserai une question dessus après Vous la voyez bien ? Oui Ok je tente quelque chose De retenir quelque chose Et allez on est bon On est bon La question Là vous êtes Je vois des regards Papier regarde encore l'écran Il se dit Si jamais ça se réaffiche Je suis là Combien est-ce qu'il y avait de parasols fermés ? Oh merde Antoine avait anticipé Attends j'ai peut-être mal compté Moi aussi Moi aussi Il faut essayer de se remémorer Pour Pape et Tonton Choking idée Mais vous avez regardé quoi vous du coup ? Les serviettes ? Je calculais le total Ah ouais tu t'es dit alors Il y a combien de parasols ? J'ai compté le nombre d'humains De parasols Il y a combien de parasols ? Je crois à peu près 35 Non il y en a plus Non il y en a plus Non il y en a plus Je dirais 60 Entre 60 et 70 C'était vers les 60 En tout cas ce que je demandais C'était le nombre de parasols fermés Montrez-nous les ardoises 3, 3, 5, 7 C'était 3 Un point pour Antoine Un point pour Ava Antoine est en train de s'envoler Antoine est en train de s'envoler Là je vais vous poser tout de suite une question Une question où je pense que personne n'est calé Comme ça ça fait plaisir Je vais vous demander la distance en kilomètres Du Tour de France en juillet dernier L'intégralité Toutes les étapes Sachant pour vous aider Que la plus longue étape du Tour 2021 C'était Vierzon-le-Creuzeau Donc c'était 249 kilomètres On est sur le Tour 2021 ou 22 ? Et le départ part à Paris Et revient à Paris ? Pas du tout Ils l'ont changé un peu Cette année c'était au Danemark Cette année c'était au Danemark Combien de kilomètres est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est deux semaines ? Le Tour de France Est-ce que c'est trois semaines ? Est-ce que c'est un mois ? Ça peut jouer un petit peu en tout cas La plus longue étape 249 kilomètres Si ça peut vous aider Le Tour de France-Denemark Chaque année généralement le départ Ils font un truc Les Danois ils sont assez chauds en cyclisme Ça a voulu faire une petite dédicace On sait pas trop Je crois que l'an prochain ça sera à Espagne Non je sais plus où c'est Le début On peut changer encore ? Allez rapidement Rapidement tonton Et ensuite Il y a beaucoup Je vous le dis Il n'y a pas cinq étapes quoi Si jamais Après toutes ne font pas 250 On est parti Montrez les ardoises Qu'est-ce que vous nous mettez ? 2865 3800 pour tonton 5360 900 kilomètres 250 la plus longue Tu me mets 900 toi Je me suis dit Il y en a trois Je sais pas en fait J'ai jamais regardé Il y a trois semaines d'étapes Il y a trois semaines d'étapes Et ils n'ont que le lundi En jour de repos C'était 3349,8 kilomètres Tonton C'est tonton C'est tonton Le calcul 500 Pour moi c'est tonton 3800 Ça fait 450 Et toi t'es à Toi t'es à 480 Je dirais Je pense que c'est tonton Si on peut en vérifier en régie Je pense que c'est tonton Qui prend le point OMG tonton C'est confirmé Mais m'en manquait que neuf Ça dit Bravo bravo Merci On a la dernière question là OMG Ah non non Il en reste encore quatre Il en reste encore quatre Tout à l'heure je vous ai montré On est re encore une fois Sur une image Je vous le dis C'est le menu C'est le menu Exactement Regardez le menu Vous avez dix secondes On est parti à un menu C'est du cocktail Il y a tout On n'est pas sur du prix parisien En plus avec du cocktail à 20 balles Ça fait plaisir pour une fois On a du petit 6 euros On a du 5 euros Etc Regardez-les bien Analysez-les Je vous laisse encore 5 secondes Pour regarder ces cocktails Et ensuite peut-être Peut-être Que je vais vous faire une commande Stop On est bon La commande Que je vais vous passer Je vais vous demander Deux petits tambours Et Ah ouais mais c'est dur Une tentation dev Ça coûte combien ? Je dois régler combien ? Si je prends deux petits tambours Et une tentation dev Combien est-ce que je vais devoir régler ? Celui-là il est difficile Celui-là il est difficile Je vois dans le chat Qu'il y a du tout pile Je vois dans le chat Qu'il y a du solide Ça réfléchit encore pour pas Je vais te demander une réponse aussi Allez vous pouvez montrer 16,99 Ah merde c'est les deux communés pardon Ouais c'était les trois même Il y avait trois cocktails 16 euros 17 On a un tout pile du côté de pâte C'était 17 17 euros 17 euros Antoine 16,99 C'est un centime On peut re-regarder si vous voulez Les deux petits tambours Qui étaient donc à 5 euros Donc ça fait Et ensuite Une tentation La tentation J'ai pensé à la victoire Non mais attendez C'est Antoine Daniel qui a le point Bah non Bah oui c'est 5,99 Non non Bah non Ah non c'est celui dans le dessus Bah non C'est moi qui ai le point Alors vous êtes Miro Je suis Miro Je suis Miro Je suis Miro Non 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 Tout va bien Tout va bien C'est faux Non mais moi aussi J'ai lu le 5,99 au lieu du 7 Excusez-moi C'est pas aligné J'ai chaud là Parce que là tu prends deux points là-dessus Oh Oui Attends quand j'ai eu le tout pile Oui t'as eu tout pile Parce que C'est 42 ouais je pense Ah oui ok Tu étais pas deux Non t'étais seul Faut qu'Antoine ait bien pris deux points Si jamais Un tout pile en solo Normal Ça prend deux points On va se refaire La dernière image Après j'arrête de vous emmerder Avec les images Promis il en restera deux trois Ensuite on sera un petit point Classement après celle-là Regardez bien C'est une image Elle est là 10 secondes Ah ça peut être un peu métaphorique Ça peut être Il peut se passer plein de choses Dans cette image Ça va ? Et toi ? Vous avez tout bien vu ? Ouais ouais De tous les côtés ? Combien est-ce qu'il y avait de jambes Sur cette image ? Les demi elles comptent ? On fait compter On fait pas compter la demi On fait pas compter la demi On fait pas compter la demi Euh Deux secondes alors Fab j'ai pas l'impression Que la demi elle te parle toi Si 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 t'inquiète Ok Tu l'as mis 100 demi là le Moi j'ai mis 100 demi moi 100 demi ouais 100 demi T'avais pas le doute de la demi quoi Non pas du tout Aucun doute C'est évident Tu l'avais anticipé On est parti montrer combien est-ce que vous avez vu de jambes 12 12 12 C'est parfait C'est un point pour tout le monde On en parle pas ça Ça c'est juste du point Petit point classement d'ailleurs En parlant de ça Est-ce qu'Antoine s'est envolé ? Pape il nous a fait un tout pile aussi Tonton qui a pris un petit point On a vite fait Pour démarrer la machine On a 6 points pour Antoine 5 pour Pape 4 à 20 3 tontons Je dois avoir que 2 Comment j'ai 3 points ? Bah là tu en en gagnes bien par exemple Ah mais 1 J'ai eu le tour de France C'est où ? Non t'en avais eu un On t'a offert Genève Je voulais pas devoir le redire Tonton C'était pas offert Il l'a eu C'est vrai qu'il l'a eu Il n'y a pas de cadeau Il n'y a pas de cadeau dans cette émission Donc c'est Et il a eu le tour de France Il nous reste 1, 2, 3 Il nous reste 4 questions Donc tout est encore possible Vous en faites pas Tout à l'heure je vous parlais du Titanic Je vais vous poser une question chiante Je suis désolé J'aime pas quand je suis joueur celle-là Mais pour reproduire le Titanic en Lego Celui-là Combien est-ce qu'il faut de pièces ? Quelle grandeur ? J'ai pas l'ordre C'est compliqué C'est un beau Titanic Un beau Titanic Tu veux la taille ? Non 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 Est-ce qu'on peut apporter des précisions Si jamais en régie ? J'apporte ma précision À vue de pif Ça fait 1m10 C'est quand même un beau Titanic Donc t'as une info À vue de pif De Cleman en régie J'ai aucune idée C'est difficile Je sais pas si vous aimez bien Un peu les Legos et tout Ça peut peut-être aider Peut-être les puzzles aussi Pourquoi pas N'importe quelle connaissance J'y crois J'y crois J'y crois C'est là 1m35 De long Allez vous pouvez montrer Ma vue de pif T'étais pas si loin T'étais pas mal Alors avant Juste on va se parler De secondes De 570 000 pièces Alors je t'explique Non mais Alors attends Je précise Une explication Dans les Legos Dans les Legos T'as aussi Surtout dans les trucs Comme ça Des toutes petites pièces Aussi Pour moi Ça me paraît pas Être que les grosses pièces C'est vrai 500 000 500 000 plus 70 000 C'est vrai que le moment Où tu déballes Les 570 000 pièces C'est à dire que Chez toi Y'a un moment Où C'est à dire déjà Tu entreprends De faire le Titanic En Lego Y'a un souci C'est vrai Le gars du PS Il en sur Ça pèse 40 On a 30 000 Ça c'est pour le vrai Titanic Ouais 32 000 pièces pour Pape 3400 12 000 C'était 9090 pièces C'est Tonton qui prend le poids On a peut-être une remontada On a une remontada J'aurais dû jouer au Lego Quand j'étais gosse Oh ça va être une question Sur moi la prochaine Combien Enfin sur moi Sur ce qui s'est passé En juillet de l'été dernier Combien de litres De bières Ont été bues Au Popcorn Festival En juillet dernier Putain Une info Qui était un peu sortie Un peu sur Twitter Etc Oh là là Il y avait Combien de personnes Il y avait 4500 personnes 4500 personnes Combien Tu vois Par MV ou pas J'ai participé à la buvette Combien est-ce que De litres de bières Ont été bues Au Popcorn Festival Donc un quart par MV Justement Ça a bu Raisonnablement Tout à fait Ça a bu En contrôle Vous pouvez montrer 875 litres Ça a bu quand même 5000 litres 9000 litres 6000 litres C'était 4500 litres Le point qui va pour Pop Et je crois que ça égalise Pop et Antoine A égalité Ava et Tonton Aussi à égalité derrière Un tout pile Et c'est réglé On va se parler des chutes du Niagara Les chutes du Niagara C'est quoi leur hauteur La hauteur des chutes du Niagara C'est ce que je vais vous demander Oh là là Ça essaye d'imaginer Un lit par personne Ça va C'est deux pintes Un lit par personne C'est raisonnable Sur une journée Ça me paraît de bon Il y en a qui ont permis Putain Ouais non Vas-y Les chutes du Niagara Et le chat est dans le faux Ça je vous le dis Tout le monde est bon On est parti en reveal 180 mètres 270 mètres 120 mètres 200 mètres Eh bien écoutez Le point Il va aller à Tonton Parce que c'était Seulement 57 mètres Ah ouais J'ai peur aussi Et c'est vrai que Je sais pas si on peut montrer Des images Jusqu'à ce sont très imposantes En termes de débit En fait c'est surtout que Cette anecdote je la raconte partout Mais c'est même pas une anecdote Moi j'avais l'impression Que c'était une dinguerie Au milieu genre de la nature Et tout Parce que c'est vrai que souvent On voit ces images là T'as la douane à côté Ah mais t'as vraiment une ville à côté T'as un supermarché à côté quoi C'est à dire que c'est vraiment en fait Entre guillemets un barrage Et c'est vrai que c'est pas si grand Alors c'est vrai que des photos du barrage Auraient été mieux Parce que là C'est beau C'est joli Ouais mais c'est joli tu vois Mais moi en voyant le truc global Y'a quand même un côté En fait là de loin Non mais tu vois ça Moi j'avais cette image là Qui est hyper pure Hyper naturelle J'avais vraiment l'impression Que c'était au milieu On peut pas trouver juste une photo T'as d'autres chutes dans le monde Qui sont pour le coup En fait y'a un Tesco juste en face Ouais mais là on voit le monde à droite Mais y'avait un film Je sais plus quel film Avec Jim Carrey Où il va justement Il s'avance comme ça Et tu vois y'a des tonnes de monde autour C'est pas du tout aussi beau Et agréable à visiter Ça me fait penser tu sais A ces villes en Grèce Où tout le monde prend la photo magnifique De la ville Centauri Mais en fait après tu te retournes Tu fais un 180 degrés T'as 4000 personnes comme ça Comme c'est la fontaine de Trévie à Rome Tu sais Qui est une toute petite place La fontaine est énorme Et t'as 1000 personnes Qui est agglutiné Ouais quoi ? C'était Bruce tout puissant Tu dis quoi avant ? Non pareil à Bali Tu sais les fameuses photos Ils sont tous en train de faire De la balançoire au dessus des rizières T'as une file d'attente monstrueuse Pour faire juste le coup Avec un faux miroir d'eau Tu mets devant la caméra Ils retouchent Ils enlèvent les trucs À leur côté des harnais Pour pas que tu tombes Ah ouais l'intégral C'est un peu le faux Non mais c'est vrai Alors ça reste quand même Très très stylé C'est vrai mais Là on le voit que c'est pas très grand C'est vrai que les images Là rentrent bien Moi je m'étais un peu baladé Sur Google Maps Et c'est vrai quoi ? T'as des buildings et tout Tout autour T'as la frontière entre les Etats-Unis Et le Canada Exactement Il y a la frontière juste à côté Depuis tout petit j'avais l'impression Que vraiment t'étais au milieu De rien du tout Tu vois genre que t'étais En plein milieu de T'empêche t'habites là à côté Après ça doit être bruyant C'est vrai Mais non mais ça reste quand même Dernière question Dernière question Et attention parce que je pense que Ava tu peux égaliser Avec l'audio de tête Ce qui ferait qu'on aurait Une question bonus Vous deux va falloir vous départager Tonton si tu fais un tout pile Tu passes devant Ok T'es tout seul en tête OMG La question elle est dure Allez chercher en tout pile Selon la FIFA Combien de personnes ont regardé Simultanément La finale de la coupe du monde De football en 2018 Dans le monde ? Dans le monde Dans le monde entier Simultanément Donc vraiment en live Combien est-ce qu'il y avait De gens devant La finale ? Qu'est-ce qu'on a dans le chat Un peu ? Beaucoup je vous dirais Ouais Au moins 1000 personnes Au moins C'est un peu plus même C'est euh Je pense Ok ok Pape qui se concentre Pape qui fait Pape qui fait le calcul Ah tonton qui est Je vous laisse Je vous laisse trois petites secondes Si jamais vous voulez finir Tonton Est-ce que ça a écrit Première intuition C'est souvent la bonne Oh Antoine qui hésite Antoine qui hésite C'est peut-être la dernière question Si papa bon et pas toi C'est lui qui remporte Allez montrez les ardoises On va voir si déjà Il y a quelqu'un qui est prêt C'est un milliard C'est des millions Oui c'est des millions Je pense que je dois être plus Le foot Tu dois pas être Tu dois être assez proche Le foot Le foot Puisqu'il y avait 3,5 milliards Oh je suis bon De gens qui regardent simultanément Ah oui Millards La moitié de l'humanité La moitié de l'humanité Qui regarde Qui regarde Qui regarde tout ça 820 millions C'était pas mal non plus Que bien sûr Un chiffre qui va nous être Confirmé Instantanément Parce que la FIFA Et c'est Tonton qui prend le point Et Tonton on va aussi afficher Le classement Oh je suis bien Mais c'est vrai quoi C'est un truc où dans l'ensemble Alors c'est selon la FIFA On connait dans les manifs Etc Mais là on a une triple égalité Alors là la triple égalité Je vais vous reposer une question Ce serait un vol Ce serait du vol Les gars je suis désolé Ça serait mérité Ça serait mérité Ça méritait je trouve On avait juste à mieux jouer J'ai envie de vous poser celle-là Qui est vraiment du pif Mais je vais vous demander A l'heure actuelle Là sur Popcorn Il est 22h tout pile Combien il y a de viewers ? Combien est-ce qu'il y a de viewers Qui nous regardent ? Combien est-ce qu'il y a de viewers En live Devant nous Et j'ai les chiffres En temps réel Je le connais par cœur J'ai une alerte Je le sais A chaque seconde Ça va décider sûrement Qui va gagner Montrez donc les résultats On a 110 000 Du côté d'Ava On a 74 000 Du côté d'Antoine Daniel On a 102 000 Pour Tonton On a 115 000 Pour Pape 107 951 viewers C'est Ava qui prend le point C'est Ava qui prend le point On continue du coup Ça n'a pas décidé Ça n'a pas décidé Ava qui revient à 5 points Ava peut encore remonter On la laisse dans le jeu C'est tellement chaud Théo est en train de m'écrire Théo est en train de m'écrire Des questions Des insultes surtout Théo qui m'écrit Je suis en galère Elle est pas mal celle-là Non ? Celle-là Clément Elle est bien celle-ci Celle-là elle est bien je pense On va parler un peu De démesure Combien dans le monde Il y a de milliardaires Combien est-ce qu'il y a De milliardaires dans le monde Combien est-ce qu'il peut y avoir De milliardaires Parce qu'un million C'est déjà énorme Un milliard Un milliard Faut aller les chercher Allez montrez ça Est-ce que ça va arriver L'un gagnant ou pas 123 milliardaires 347 2000 milliardaires 100 milliardaires Et celui qui est le plus accurate Et qui va remporter Le haut plus proche Ce soir C'est Antoine Daniel Puisque c'était 2668 Félicitations Antoine Bravo 2668 milliardaires dans le monde Voilà donc C'est vrai que J'aurais dit aussi assez peu Je vais peut-être lâcher un petit 400 Un 500 C'est assez peu par rapport au reste du monde C'est vrai que Autant Ils étaient où aux events ? C'est là qu'on voulait les voir C'est vrai que Je n'ai pas entendu ce qu'on m'a dit Ils se partagent 13 000 milliards C'est pas mal Bonsoir Bienvenue En tout cas Félicitations Antoine Petit haut plus proche Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Ça vous a plu ? Tout à fait C'est un peu what the fuck à des moments Mais j'avais envie qu'on finisse avec un petit jeu Mais merci déjà d'être venu pour Débrief Parce que je sais qu'il y a eu de l'aller-retour Entre le moment où tu dois rentrer Justement pour tout réinstaller Tonton Hava et Anse Et repartir à Paris pour Popcorn Donc merci beaucoup d'être venu Plaisir Tonton J'espère que comme ce The Event Ça s'est bien passé On a vu un peu toute ton énergie Toute ta foug C'est vrai que le moment du raid de la Dauphin Où pendant 5 minutes T'étais en train de danser De donner tout ce que t'avais Après on a vu un peu plus encore Qu'il t'était Même si on le voit tous les jours Sur tes streams Mais ça a fait très plaisir De partager ce The Event Et cette émission Merci beaucoup Bah écoute Un plaisir aussi Je sais pas s'il y aura une tirade Aussi grosse pour chacun Je vous le dis tout de suite C'est le minimum Non mais Hava pareil Bah toi maintenant Tu viens assez régulièrement Sur Popcorn C'est toujours un plaisir Ça fait plaisir Un petit mot pour Ouais même pour ce The Event Là pour ce que tu vas faire Peut-être prochainement aussi Bah je pense que Je vais continuer sur ma lancée Là il y a plein de trucs de prévu On avait parlé au niveau de la musique Au niveau de tout ça Là c'est une année de fou Tout se passe Donc c'est trop trop cool Tu viens juste de me déclencher Un nouveau PTSD des Legos Mais ça va Après ça va bien se passer Je vais m'y mettre en rentrant Une armée de pièces de Legos Je vais recevoir des packs de Legos Je pense Mais non non c'était trop cool C'était un plaisir Bah ça fait plaisir Antoine J'ai vu J'ai vu que T'avais un événement très cool Qui est arrivé en octobre Absolument Le fin de octobre prochain Un peu une World Cup de GeoGuessers C'est la World Cup officielle En équipe de GeoGuessers Qui se déroulera à Paris Il y aura 30 équipes 20 sélectionnés selon leur Elo Distirés au sort Vous pouvez encore vous inscrire Vous avez encore quelques jours Parce que comment ça marche ? Parce que du coup Il y a un Elo sur GeoGuessers maintenant ? Tout à fait maintenant Il y a un Elo sur GeoGuessers absolument Ok Et du coup ça sera toute une journée Le 22 octobre Et tu ramènes les joueurs sur place et tout ? Exactement Ça sera une LAN Tout à fait C'est trop stylé en vrai Que tu fasses ça Félicitations Tout à fait Merci beaucoup C'est ouf J'avoue que c'est trop bien Comme événement On voit l'affiche avec 25 000 euros Donc de cash price Oui 25 000 euros de cash price Donc 20 par Elo Et 10 où en gros Il peut y avoir un peu Tous les gens Ce sont des équipes de 4 D'accord C'est à dire 3 joueurs Et un potentiel remplaçant Ah ouais Exactement Mais c'est des règles qui ont été créées Pour ça Ou il y avait déjà des événements Un peu compétition officiel Ça a été organisé par Un collectif qui s'appelle La Ligue Intercommue Qui fait de l'e-sport Sur GeoGuessers en fait Ok Et je pense C'est des formats Qu'ils utilisaient déjà Un petit peu de leur côté Et là Le fait qu'on s'associe ensemble Leur permet de leur donner Une visibilité Un gros cash price Et d'officialiser un petit peu le truc Machin Et voilà Honnêtement c'est génial J'avoue que Moi je kiffe bien GeoGuessers et toi Ouais je sais que t'es quand même Gros gros fan Je regarderai ça Parce que ça a l'air Trop cool Bravo Yes merci Pap on en a parlé toi Les prochains lives Ça va être tour d'Europe Ouais exact Tour d'Europe Je sais pas encore où Mais tour d'Europe La magie Tu vas live un peu en France ou pas ? Je pense que je vais stream une fois Juste avant de partir Histoire de dire Bon je vais dans tel pays Ouais prévenir les gens Voilà c'est ça Mais sinon Je me laisse une semaine De repos T'as raison Parce que c'est vrai que même hier T'étais chez Gotha et tout Ouais ça va vite en ce moment Comme toi C'est un peu la folie Tout ça ligne là C'est incroyable Bravo honnêtement J'espère que ça va continuer Pour vous tous Merci Ça permet aussi Par exemple pour toi Ouais Qu'est-ce que tu nous prépares ? Qu'est-ce que je fais là ? Je dors Je pars en voyage à Amsterdam ce week-end En perso En plaisir Non mais c'est vrai que Non il y a bientôt le Ventoux avec Ponce Ça qui va être chiant À monter en tandem Ça c'est pour le The Event de l'an passé Mais ça je pense ça va être Ça va être quelque chose Ça va être une belle vidéo On va dire on verra comment on finit Mais non mais c'est vrai que Je trouvais au début que le The Event Au final c'était un peu tôt cette année Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à préparer La rentrée et tout Mais au final ça permet aussi de bien démarrer De pouvoir aussi être un peu tous dans le même mood Un peu tous ensemble Et c'est vrai que ça fait du bien Comme j'avais un peu pu dire Durant le The Event Donc merci à tous d'être venus J'espère que vous avez passé une bonne soirée Vous ça a permis de nous ressasser ça Un peu comme d'habitude Le Rewind qui est déjà disponible sur Youtube On se retrouve mardi prochain Pour les émissions comme d'hab Avec les actus etc J'avais envie que Juste on se pose Et on discute Je vous souhaite de passer une excellente semaine Je vais essayer de retrouver ma voix aussi Ça c'est un truc qu'on va essayer de faire Des bisous tout le monde Bonne semaine Reposez-vous bien Prenez soin de vos proches De tout le monde Ciao tout le monde T'as vu beaucoup Merci Ciao tout le monde